Je vous laisse. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. J'espère que vous avez apprécié votre déjeuner. Il m'a été signalé que certains chefs de délégation souhaitaient encore intervenir par rapport aux propos du délégué suisse tout à l'heure. Ce que je propose, c'est que nous le fassions à la fin de la séance, compte tenu du retard que nous accusons déjà. Nous allons donc maintenant débuter la 3e séance qui est intitulée Apporter des solutions de développement innovantes, intégrées et inclusives. La séance de cet après-midi sera consacrée aux défis en matière de développement économique et social auxquels devront faire face les pays membres de l'IPU. L'accent sera mis sur le rôle essentiel qui peut être joué par le gouvernement pour garantir que les postes puissent apporter des solutions de développement innovantes, intégrées et inclusives afin de répondre aux besoins et aux attentes de leurs clients et aux besoins et aux attentes des autres parties prenantes qui souvent sont négligées, mais que sont les acteurs du secteur et les Etats. Le rôle du secteur postal en tant que moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, ses atouts en tant que vecteurs d'inclusion économique, sociale et financière et en tant que fournisseurs de services sociaux seront également évoqués. Les intervenants examineront comment inciter le gouvernement à s'engager plus fortement vis-à-vis du secteur postal et verront comment attirer davantage d'investissements dans le secteur de la poste. Enfin, je pense qu'il s'agira de voir éventuellement comment concilier les impératifs de rentabilité avec ceux liés au développement durable. C'est deux problématiques qui souvent sont mises dos à dos et pas ensemble. Cet atelier sera animé par M. Cerruti, Cerruti qui est journaliste et correspondant de TV5 Monde en Suisse. M. Cerruti, je vous passe la parole pour introduire et animer ce panel. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci. Merci à vous. Merci, M. le Président. Alors, je vous propose qu'on avance rapidement parce que, comme vous l'avez remarqué, évidemment, nous avons pris du retard dès ce matin et puis il est difficile de quitter un repas en cours parce qu'il ne faut pas simplement nourrir l'esprit, ce qui était le cas ce matin, il faut aussi nourrir son estomac. Donc, cet après-midi, nous allons parler d'inclusion financière et des services financiers postaux, ce qui représente à la fois des défis et des opportunités. Après les banques, les postes et leurs grandes agences financières sont les acteurs mondiaux qui contribuent le plus fortement, vous le saviez mieux que moi, à l'inclusion financière. Et la question qui se pose fréquemment est de savoir comment elles peuvent en faire encore plus, encore mieux et pour le plus grand nombre. Un milliard de personnes bénéficient déjà de services de base pour leurs transactions grâce à la Poste, qui gère plus d'un milliard 500 millions de comptes postaux d'épargne et de dépôt. Ce sont des chiffres, évidemment, qui feraient pâlir dans vie n'importe quelle banque traditionnelle. Rien qu'en Inde, en 2012, 30 millions de nouveaux comptes postaux et d'épargne ont été ouverts. Et les envois d'argent sont la porte d'entrée pour les personnes sans relations bancaires dans le système financier plus formel, plus traditionnel. A l'échelon mondial, les rapatriements d'argent effectués par les migrants, par les canaux formels, s'élevaient à plus de 400 milliards de dollars américains en 2013. C'est une somme extrêmement conséquente. Et les intervenants, cet après-midi, bien de ce panel, aborderont la question des défis que le secteur postal devra relever et des opportunités dont il pourra profiter en exploitant précisément le potentiel des services financiers et postaux. Nous examinerons également ensemble le rôle que les postes peuvent jouer avec le plein appui de leur gouvernement. Je crois que c'est un point absolument essentiel, en tout cas pour moi qui viens de l'extérieur et qui vous écoute depuis deux jours maintenant, ainsi que des organisations internationales afin d'augmenter l'inclusion financière en général. Our first speaker to start this afternoon will be Ambassador William Lacey Swing, he's the Director General for the International Organization for Migration. He's currently serving his second five-year term. Just to remind you, the Organization for Migration is a 1.7 billion budget organization which has about 8,500 staff all around the world. And prior to this, Ambassador Swing had successfully led the largest UN peacekeeping operation as a UN special representative of the Secretary General for the Democratic Republic of Congo. And before that, he did the same, but in Western Sahara. He's also had a long diplomatic career at the U.S. Department of State and was a six-time ambassador. Ambassador Swing, Please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. It's a real honor and pleasure to be with you today to take part in this World Strategy Conference, especially since IOM is a partner with UPU and the Burundi Post in a joint project that we think is very exciting on migration and development with the focus on lowering the cost of sending money home. Migration is a mega trend of our century. There are more people on the move today than at any other time in recorded history. This is likely to remain a mega trend for most of the century because of the driving forces. For one thing, demography. numerically, there are more people on the move because the world's population quadrupled in the last century for the first time in recorded history. Unfortunately, much of the mass migration is forced migration. More than 50 million persons displaced today, the largest number since the Second World War. As we speak, our organization has a flight leaving today from Sana'a in Yemen to take out the first of 16,000 third-country nationals that 38 governments have asked us to bring to safety. The other driving forces, of course, are the digital revolution. Three billion people today connected to the Internet compared to 300 million in the year 2000. the distance-shrinking technology, budget travel, climate change, environmental degradation, labor demand. All of these are driving forces that mean that now one in seven persons is a migrant. About 250 million of them crossing borders and three-quarters of a billion moving within their own country. China alone has more domestic migrants than there are international migrants. So it gives you some idea of the dynamic we're talking about here. If all these migrants crossing borders were to form a country, they would be the sixth-largest country in the world, slightly larger than Brazil, slightly smaller than Indonesia, and as moderators just said, sending home more than $400 billion a year, a total that's supposed to rise next year to much more than nearly $582 billion. So migration cannot be ignored, and that's why more and more governments have it as a priority. So I want to make three points. The first one I've begun to make already, which is the remittance impact. I don't know why we should have a global debate now on migration and development as to whether migration contributes to development. Of course it does. My own country was built on the backs of migrants and is still being built today on their backs, rather than what seems to be the mood today of anti-migrant sentiment, driven by a lot of other forces. Foreign direct investment and economic aid are much smaller than the totality of remittances sent home. The number would be much higher if it included informal remittances, which people bring back home in their pockets when they return. They're also about the well-being of our families. Migrants' families benefit because it covers the expenses on food, health, and education. It helps alleviate poverty, and it provides a better standard of living. These development outcomes can be maximized through programs that aim to increase financial literacy, and I really commend the UPU for its efforts. And my good friend, Director General Hussain, is very committed in this regard, and we're grateful for that and want to be part of it. On the macro level, migrants' remittances are stimulating economic growth. They are a source of microfinance that stimulates innovation, creates jobs, and adds to countries' credit ratings. So all of this is in the mix. And during the recent crisis, such as the 2008-2009 worldwide economic downturn, remittances proved to be remarkably resilient. In fact, in major migrant countries, such as the Philippines and Bangladesh, migrant remittances actually increased in this period because migrants recognized their families needed more help than in more normal times. So we believe that my thesis is, of IOM, that migration, large-scale migration, is inevitable because of the forces I mentioned at the beginning. It is necessary if jobs are to be filled, skills to be available, and economies to flourish, and it is highly desirable if we have the right policies, which means helping to reduce the cost of transfer, which is my second point. The cost of transferring money home now is exorbitant. It is too high. According to the World Bank, migrants sent $60 billion back to Africa in 2012, but they were overcharged $4 billion by money transfer companies, which averaged 12.4% in finance charges. This is unfair. Migrants work hard. They're highly motivated. They contribute. But to have to pay 12.4% to get their money home is something that needs to be addressed, and Director General Hussain and I and our organizations are doing that right now. And I'll come to that project as my third point. In Burundi, where we are collaborating in this joint project, the diaspora sends home $50 million U.S. dollars a year, of which more than 10% is lost in remittance transfers. If you say the figure is $450 billion a year and you're paying 10% or above, that means you're losing between $40 and $50 billion, which should be putting children in school, putting bread on the table, and taking care of the sick and elderly. There's a great need now for a focus on lowering these remittance costs. There are many obstacles. The G8 in 2009 made a commitment to reduce remittance costs by 5%. This has not been achieved because the obstacles and the barriers are many. Restrictive regulatory framework, a lack of low cost and reliable money transfer operations, and so forth. But we aim to do something about it. Money has been diverted for various fees and costs that are assessed by the money transfer companies. So my third point is to say let's support the UPU-IOM joint project. We've gotten some support from governments, but we need more. And we will be making an appeal, as I appeal to you now, to think seriously about supporting this because we have many countries, both in Africa and other parts of the global south, waiting to see the success of the Burundi project because they'd like to have the same project where they are. We want to lower these costs and improve the contribution, therefore, of migration to development. We're launching a joint initiative, the first pilot, as I mentioned, in partnership with our good friend, Director General Salvatore and Ziggy Yamana, who's with us on the panel today. And we hope that this will make international funds transfers possible through existing postal networks. I think you have probably at least 600 of these transfer points around the world and that would aid us enormously. Burundi is affected by a range of issues. First of all, they have prohibitive remittance costs that I mentioned, at least 10%. More than twice the international target of 5% set by the G8 in 2009. They have widespread financial exclusion in rural areas, especially from savings, investment, insurance, and credit services. and there is a lack of economic opportunity for businesses due to difficulties encountered in accessing international markets. So the UPU and IOM, we're leveraging the multifaceted strengths of our respective organizations and the postal network in Burundi to implement a project that will reduce the cost of migration remittances. We emphasize this is only a pilot. If it is successful, we will be going globally with this project. It is the cost of remittances that need to be managed and made affordable. And then we will replicate these efforts in other countries. And I'm so pleased to be with you. I want to leave with you a Swahili proverb because we're talking about Burundi. that means simply that mountains can't meet but people can and I'm so honored to be with you. Thank you. Thank you very much. It was brilliant. Thank you very much. Well, thank you very much Ambassador Swang. So are we pleased to be with you and to have your expertise with us this afternoon of course. And to talk about the other part or a part of this project we're going to invite the Director General of the National Posts of Burundi, Mr. Salvatore Nijidi Yimana. I hope I pronounced it right. Before that, he took many responsibilities tant dans le secteur public que privé en lien avec la poste et les communications. Il a notamment été Directeur Général de l'Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications du Burundi et Président de l'IACO East African Communication Organization. J'imagine que vous allez également nous parler de ce projet que vient de nous dépeindre en partie l'Ambassadeur Swang. Merci. Oui, Messieurs les ministres, Messieurs l'Ambassadeur Houssaint Béchard, Messieurs l'Ambassadeur Swing, chers collègues, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir et au-delà, un grand honneur de me retrouver à côté de ces éminentes personnalités pour partager un peu de l'expérience du Burundi dans le domaine des services financiers et de l'inclusion financière et qu'il me soit permis de vous exprimer ma grande reconnaissance en cela et je serai très humble dans ma présentation puisque Monsieur l'Ambassadeur Swing vient de donner l'essentiel mais il a donné le temps il a tracé la route je vais contribuer à vous présenter dans les détails le projet qui nous occupe avec l'organisation qu'il dirige et l'union postale universelle à laquelle nous appartenons permettez-moi aussi de vous transmettre les chaleureuses salutations de la famille postale du Burundi avant d'aborder le sujet je vais vous pour l'intérêt du temps je vais vous entretenir sur cinq points très brièvement d'abord en aperçu et en contexte général du Burundi un pays d'une petite superficie d'au moins de 28 000 km² qui appartient à deux communautés de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est un pays à 10 millions d'habitants un pays essentiellement rural un seul habitant peut prétendre habiter dans les villes c'est-à-dire que le taux d'urbanisation est très faible un pays dont le taux de bancarisation est encore très faible estimé selon les dernières études à 12,5% un pays où la démographie est importante avec un taux de croissance de 2,8% un pays où les points de services financiers sont très peu élevés on n'a que 10 banques dans l'ensemble dans tout le pays et la cartographie de ces banques se limite dans les villes ou les agglomérations urbaines un pays où le taux de pauvreté est assez élevé et le Burundi est reporté parmi les six derniers pays sur la liste des pays riches pour dire que et ça c'est selon le rapport du TNUD de 2014 au regard de ce panorama le gouvernement en deuxième point a commis ou a identifié la poste parmi ces piliers d'inclusion financière et de réduction contre la pauvreté des preuves à cela sont manifestes et d'abord en transformant le cadre légal de la poste en lui dotant d'un statut d'une régie avec autonomie opérationnelle et autonomie financière depuis 1991 et avec une modification en décret qui a porté modification du décret de 1991 qui lui accorde davantage au-delà de son statut d'opérateur postal désigné qui lui apporte un mandat particulier d'être le pilier d'offres de services de proximité des services financiers aux populations rurales et aux populations des zones éloignées généralement exclues du système bancaire classique une autre preuve à cela au niveau de la volonté du gouvernement la volonté politique je veux dire c'est que le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté qui est un instrument de politique du gouvernement du Burundi mentionne la régie nationale des postes comme le pilier central de l'inclusion financière et surtout de la mise en oeuvre de l'accès 2 de ce cadre stratégique en rapport avec la croissance économique et la transformation de l'économie pour une croissance soutenue et créative d'emplois une autre preuve à cela c'est que le gouvernement a confié à la régie nationale des postes la paie des salaires de tous les fonctionnaires de la police la paie des pensions de retraite la paie des frais d'assistance pour la protection sociale des familles et ménages vulnérables et en même temps dans le programme national de subvention des engrais au Burundi la poste a été identifiée par le gouvernement pour la distribution des fertilisants et des intrants agricoles et c'est à travers les postes que les fermiers les agriculteurs je parlais je disais que l'économie burundaise est essentiellement basée sur l'agriculture c'est à travers les bureaux de postes que les agriculteurs et les paysans accèdent aux intrants agricoles et aux engrais je voudrais aussi mentionner un autre aspect important en rapport avec la part ou la place des services financiers dans le développement de la poste du Burundi je veux dire l'ensemble des opérations des recettes que la poste de l'ensemble des opérations et recettes que la poste réalise les services financiers emportent 75% de l'ensemble c'est à dire les comptes chèques postaux et la poste finance et aussi contribuent à plus de 75% dans les recettes dans le TANVA dans le chiffre d'affaires de la poste du Burundi pendant que les services postaux et autres services associés contribuent à moins de 25% ce qui veut dire que les services postaux plutôt les services financiers sont en axe une ligne de production importante pour la poste du Burundi et je pense pour pas mal d'autres postes je voudrais m'en aller au niveau de la présentation dans les détails du projet dont l'ambassadeur Swing vient de vous parler et j'ai deux slides que je voudrais qu'on vous montre c'est un projet tripartite qui entraîne les trois organisations les deux organisations du système des Nations Unies l'OIM l'UPU et la régie nationale des postes que je représente et de la volonté de la vision de l'UPU en rapport avec l'innovation vous allez le découvrir en rapport avec l'intégration vous allez aussi le découvrir mais aussi en rapport avec l'inclusion vous allez le découvrir avec moi c'est un projet qui a cinq composantes en un seul qui vise la réduction des coûts de transfert d'argent qui vise l'éducation financière qui vise l'inclusion financière qui vise l'accès au marché d'exportation et qui vise la facilitation des communications on va vous montrer un diagramme qui un seul diagramme qui vous montrera ce que représente ce projet c'est un projet centré sur l'apport des migrations dans le développement et c'est pourquoi d'ailleurs mon grand frère et cher ami ambassadeur Swing vient de vous entretenir à ce sujet c'est un projet qui vise comme je le disais la réduction des coûts de transfert d'argent au Burundi les taux de transfert d'argent varient entre 10 et 12% et nous allons à travers ce projet trouver de nouveaux canaux et de nouveaux corridors de transfert de fonds de manière à réduire ces taux et ces coûts de transfert c'est un projet qui va accorder ou contribuer à l'éducation financière des migrants et de leur famille dans le cadre de l'inclusion financière un exemple simple un migrant d'entre nous ici beaucoup ont été des migrants d'entre nous beaucoup sont des migrants pour l'un ou l'autre qui a un membre de la famille à qui il voudrait transférer de l'argent vous transférez ou vous leur transférez de l'argent pour un besoin pour un seul besoin ponctuel pourquoi pas ne pas envisager de transférer de l'argent sur un compte de votre membre de la famille de telle manière à permettre à bancariser les zones et les milieux ruraux à bancariser les membres de vos familles c'est un aspect qui sera abordé dans le projet c'est un projet comme je le disais qui va renforcer influencer l'inclusion financière je n'insiste pas là dessus mais c'est un projet aussi qui va faciliter l'exportation qui va faciliter l'accès aux petits producteurs ou producteurs locaux à l'accès aux marchés internationaux nous sommes membres des diasporas nous sommes membres des communautés des migrants mais nous sommes toujours liés avec la terre qui nous a vu naître nous avons toujours besoin nous avons toujours des besoins ethniques des besoins nostalgiques les producteurs locaux pourront attraver ce projet nous envoyer les produits ethniques et les produits nostalgiques de nos besoins et le projet va adresser ces soucis et avant de terminer je voudrais aussi insister sur cela cela va redonner de la vie au poste ça va donner de l'activité au poste les colis c'est notre métier les paquets c'est notre métier la logistique post-postale c'est notre métier j'imagine que tout le monde ici présent le comprend et enfin le projet contribuera à l'amélioration de la communication entre les migrants et leurs familles dans mon pays par exemple où le taux de pénétration de la téléphonie mobile n'excède pas 25% vous comprenez que les populations rurales non seulement ne sont pas financièrement exclues mais elles sont aussi exclues au niveau de la communication et il y a des difficultés de communication entre les migrants les membres de la diaspora bourronnaise à travers le monde avec les membres de leurs familles nous pensons que la solution de création d'un MVNO postal un mobile network virtual operator pour les postes serait une solution et nous envisageons cela sur laquelle cette plateforme sur laquelle nous allons mettre une application de transfert d'argent pour permettre en même temps de faciliter la communication mais aussi d'ouvrir un corridor de transfert d'argent avant de terminer j'aimerais vous indiquer aussi une opportunité que la poste a en tant que opérateur la régime nationale des postes a pour améliorer ou tout au moins pallier aux défaillances du marché de transfert d'argent ou même du marché financier au Burundi le réseau postal du Burundi est le réseau le plus étendu de tous les réseaux au moins du réseau bancaire nous sommes pratiquement dans toutes les communes le Burundi en a 129 dans l'ensemble mais nous avons des bureaux au delà de 140 bureaux et dans chaque commune nous avons au moins une présence ainsi cette présence physique nous donne un avantage par rapport aux autres d'abord parce que nous sommes un agent ou un réseau de proximité d'une part mais d'autre part nous avons un capital confiance le plus grand qui soit parce que nous payons les salaires nous payons les pensions nous à travers les bureaux de postes nous offrons des engrais des fertilisants tout le monde jusqu'à la vieille maman connaît la poste et lui donne confiance nous payons l'assistance sociale mais au delà de cette confiance qui est basée sur les services que nous offrons mais beaucoup plus nous sommes un agent public le cachet public comme institution du gouvernement nous donne une grande confiance parce que les autres microfinances privées ont eu des bas et des hauts mais la confiance est basse en conclusion puisque nous sommes à la conférence stratégique de l'UPU la poste aujourd'hui étant un agent pour beaucoup d'acteurs notamment les services financiers mobiles les opérateurs de téléphonie mobile nous donnent les contrats d'agent mais pourquoi ne pas penser un jour que la poste puisse elle-même mettre en place un service de transfert d'argent par le mobile elle-même des plateformes existent la poste burundaise il regarde d'auprès je vous lance ce défi nous allons en discuter mais comme il s'agit d'une stratégie il faut penser dans le sens de l'initiative de l'UINCDF du mobile money for point et on ne saurait le faire qu'à travers un opérateur de transfert d'argent mobile postal je vous remercie merci donc au directeur général de la régie nationale des postes du Burundi monsieur Nizigi Yimana et je pense que nous allons effectivement parler confiance I think that we're gonna be talking about trust this afternoon Our next speaker comes from Hungary His name is , the Deputy State Secretary for National Financial Services and Postale Affairs What's interesting He's got both private and public experience He's been head of the Hungarian State holding companies since June 2010 Il a travaillé pour Deloitte et Touche. Il a travaillé avec numerous mergers et acquisitions, privatisations, et capital market transactions. A finance professional, so I said, with political experience. Let's welcome him. Thank you. Good afternoon, everybody. I would like to introduce very briefly the position of the PUS and Hungary. Hungary is a small country in central Europe. We have 10 million people, 10 million citizens, and every fifth citizen lives in the capital city of Budapest. Hungarian PUS, Magyar Pusta, is one of the largest companies in the country. We have 2,700 post offices, 30,000 employees, over $800 million of revenues in 2014. And we do not have banking network. We do not have banking license. We do not have a banking subsidiary either. Now, I am not going to talk about the traditional mail services. I am not going to talk about parcel and logistics services either. However, I would like to just note that we are the largest logistics company in the country. In the e-commerce related transportation services, we have over 30% market share. What I am going to outline here in the presentation would be the financial services that we provide, especially for people who have limited access to financial services because they live in smaller villages or they do not have access to modern technologies. On the other hand, we would also outline how we address those people who do have access to modern technologies but who would like to use our services. First, I would like to talk about payment-related services that we provide. One of them are the bill payments, which we call yellow checks. These are special bill payment nodes that are used by utility companies, by tax authorities, and numerous other issuers. We would like to talk about the disbursements nodes that we use. It is a kind of domestic money transfer. We also provide payment-related services for pension disbursements. There are a large number of pensioners who do not have bank accounts or are not familiar with modern banking services, and the postman goes out and pays the monthly pensions. The number of pension disbursements is decreasing, but still we have about 15 million disbursements a year. And we perform Western Union transfers as well. Now, this yellow check, this is how they look like in the old form. They had a control slip, and like a utility company was attaching it to the utility bill, and the customers went to the post office, paid it. They got a stamp on that, they got a control slip, and the post was doing the settlement. Now, what we have, the first of January, we introduced QR codes on each and every yellow checks. Before that, we started it a year and a half ago, and it was introduced to only a limited number of issuers. And this is basically, we have to solve the situation that we need to provide the traditional services of people who want to use cash-based services. But we would, since we got a commission for that, we would not like to lose this business. But we would like to also address the people who would like to use modern technology, modern banking technologies. Because our biggest competitor in this segment are direct debits by the banks. Obviously, the banks are urging the customers of the utility companies to allow direct debits for them, because they've got the transfer and they've got the funds. While what we are interested in is to keep those funds, because we do the settlement with the issuers, and it provides a huge liquidity to the post. So what we did with the use of QR codes, we have a new application for smartphones available in the iTunes store, also in Google Play, and also for Windows phones. So when you download this application, you need to give the bank account. You can designate several bank accounts and decide to determine a PIN code. And then when you launch it, that's what you see. You have the options to scan the invoice. There are invoices put on hold, invoices that are paid, and various settings and help functions. If you decide to scan it, then it scans and it gives you the information of the issuer, the due date of the invoice, and the amount, and you can decide whether to pay immediately or pay later. If it's paid later, then it goes to the items on hold. If you decide to pay, then just a few clicks of the PIN code, and then successful payment. And there it is. It accounts for as a transaction with a bank card. So this is absolutely free for the users. In addition to that, we also have this yellow check teller machines. For example, my mother is never going to use internet banking, and she's not going to use mobile banking either. She doesn't have a smartphone. It's just too complicated for her. But she may not want to go to the postal fees and queue up and pay it in cash, but we have this check paying teller machines that she can go there, or elderly people can go there, or people who do not have mobile internet can go there, just put in the check, optical reading reads the characters, and you can pay it immediately with your bank card, like with a very simple transaction. In addition to that, we have the traditional EBPP electronic bill presentation and payment system. So if you register with our EBPP system, then you get the bills electronically, and you can pay it with a bank card. Now, the disbursement note is something also an old-fashioned instrument, but still used obviously less and less extent, but it is used to pay various social subsidies for people who do not have bank accounts, or it was also used in emergency situations. It happened just over the past few years that some savings and loan institutions went to bankruptcy, and we got the funds from the deposit insurance fund, from the central deposit insurance fund, and we were paying the individuals, we are not talking about big amounts, we are talking about a couple of thousand dollars that were paid per person, and then they got it in cash, and they could open up an account wherever they wanted to. Also, when the subsidiary of Banco Popolare, Italia, decided to leave the country and wind up the operations, we paid the small amounts on their behalf. We are also active in other financial services, and I have to address that what we provide are financial services, basic financial services, mass services, but with our network of 2,700 postal outlets, we can access a large segment of the population. We have bank accounts with debit card. It's a white label product with our strategic commercial banking partner, and so they can open up a bank account at the post, and they got a Maestro debit card, and they can use their account. And to them, it doesn't make a difference whether we have our own current account system or as a white label product we are provided by a professional partner. Also, we are selling deposits. It's a white label product specifically developed for us by a commercial banking partner, and we are selling insurance products as well, life and non-life insurance products. We have subsidiary, which is jointly owned by a German strategic partner by Talanx. We have a one-third share in post insurance companies, and there's a mutual exclusivity. They are not selling their products elsewhere other than the post, and we are not selling other insurance products than the post insurance company. We also provide investment services to our customers. We have joint venture, a 50-50 joint venture with our strategic banking partner, and we are selling investment funds. Again, basic mass products. So we have a money market fund, and we have a real estate fund, and we are selling government securities. We are probably the largest distributors of government securities, the retail sector. We are selling physical securities because still there is a demand for physical securities, but also our customers can open up securities accounts, and they can get dematerialized government securities. And we also offer other financial products. So we are agents for two building societies, and the customers can sign contracts with us and pay the monthly installments in our post offices. So we provide these services even in small villages or smaller towns, and we have our loyalty cards that is available to our clients, and the points can be redeemed in post offices. And as I've shown previously with the bill payment product we are having, we have a very close link to the utility sector. And with this, we would like to use the entire value chain. And because of that, two years ago, we acquired a company, which was the largest service provider for utilities in the Budapest region. And based on the know-how, the technology, and the contacts, now we are rolling out this practice nationwide. What we can do, and we will do, our postman, our colleagues in the post can go and read the meters, the utility meters. After that, the system of the IT system of the post can generate the invoice from the metadata received from the utility companies. We can print the invoices. We have the largest document printing capacities in the country and also one of the largest ones in the central European region. Yes. And we deliver the invoices and we collect the invoices. And in addition, we provide customer service points to the utility companies on behalf of the utility companies. Thank you for your attention. Thank you very much. Cheers. Thank you. Thank you. Well, thank you. Mr. Trevor Ponyshek, that was a good example of a lot of partnerships between the companies and the post. Our next speaker, now, is working for a company, which is the Bank. Well, rather, it is a member of the surveillance board, I'm going to arrive, of the Bank Postel in France, who is the director of the European European Union and National Group of the Post. So it's a country that has its own Bank Postel. It's what I wanted to say in opposition to the Hong Kong that we just saw. Mr. Forseville has joined the Post in 1979 or 1979, it's a long. And he occupies different functions in the domain of the vente, of the communication, then in the direction financier. Since 2001, he is also director of the relations extérieures and since 2004, director of the European affairs and international affairs. Since 2011, he is also a president of the administration of Post Europe, which a good number of you know certainly, who is associated 52 operators posteuropéens in charge of the service universal. The podium is to you. Thank you. Thank you very much. Monsieur le ministre, cher Monsieur Connet, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint de l'UPU, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Présidents, directeurs généraux, délégués, chers amis. Hier, mon président a dit combien il était reconnaissant à la Côte d'Ivoire de l'organisation de cette réunion. Je ne dirais pas mieux que lui. Il est aussi d'ailleurs le président de la Banque Postale. J'ajouterai quelques mots personnels. Ceux qui m'ont entendu à plusieurs reprises intervenir à Berne pour dire combien il fallait penser du bien d'Abidjan comme lieu de la conférence, savent la tristesse que j'ai eue quand j'ai appris que nous aurions à y renoncer. Mais ce n'est peut-être que pour partie remise. Et je le souhaite. Je suis venu cet après-midi plutôt témoigner devant vous d'un exemple de Banque Postale. Il y en a d'autres. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais simplement de dire là où nous en sommes aujourd'hui. Et pour le comprendre, je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire. Alors évidemment, nous n'allons pas remonter à l'âge de pierre, mais simplement nous rappeler que la Poste française fait du transfert d'argent de bords domestiques depuis le XIXe siècle, qu'en 1881 a été créée une caisse d'épargne postale et qu'après la Première Guerre mondiale, les comptes chèques postaux, les CCP, ont commencé petit à petit à faire de l'inclusion financière, à amener les gens qui n'étaient pas spécialement riches à prendre des comptes postaux, des comptes bancaires, et à les utiliser. Et puis, dans les années 60-70 en France, les banques ont découvert l'activité de banques de réseaux, qui commençaient à se développer pendant que la population elle-même devenait plus urbaine, et s'est posée au bout d'un moment la question de savoir si la Poste avait encore un avenir dans le domaine bancaire, si elle devait poursuivre son activité. Pour ce faire, il fallait absolument qu'elle s'adapte, et pour s'adapter, elle avait besoin d'une offre complète. Mais pour avoir une offre complète, il fallait qu'elle ait un bilan bancaire pour pouvoir montrer qu'il n'y avait pas de subventions croisées entre notre activité de courrier, qui était encore sous monopole, et l'activité bancaire. Et c'est pour ça que nous avons avancé. Mais nous avons mis du temps, nous avons mis beaucoup de temps à y arriver. Pourquoi ? D'abord parce que les banques ont fait un lobbying d'enfer pour nous empêcher de devenir une banque. Pour l'anecdote, la meilleure façon dont je peux caractériser la dureté de ce lobbying, en 1994, j'ai eu l'occasion de déjeuner, nous étions trois, avec le tout-puissant président de la BNP, la Banque Nationale de Paris, BNP Paribas, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, M. Pébreau, un homme très puissant dans l'establishment bancaire français. Et M. Pébreau nous a dit, moi vivant, il n'y aura pas de banque postale en France. Alors, je vous rassure, il y a une banque postale en France, et M. Pébreau, vous le savez bien, M. Sirouti, est toujours bien vivant, et heureux, j'espère, mais il a passé un mauvais moment. Il a fallu également convaincre le gouvernement et les parlementaires. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont suivis ? Eh bien, parce qu'ils voulaient qu'il demeure en France un réseau de bureaux de postes importants. Et chacun sait qu'avec la seule activité de courrier et de colis, on ne maintient pas un réseau de bureaux de postes de 17 000 points, comme c'est le cas en France de par la loi. Et puis, qu'on le veuille ou non, les gens raisonnables, sérieux, savent qu'une partie de la population n'est pas atteinte par le système bancaire traditionnel, et qu'il faut un opérateur particulier pour ce faire. Moi, j'ai été particulièrement surpris par les chiffres qui ont été donnés hier par nos amis brésiliens, qui sont vraiment tout à fait remarquables, ou par le succès de la Kiwi Bank en Nouvelle-Zélande, qui a d'abord... La poste néo-zélandaise avait fermé ses activités, les a recréées, et on voit bien que même dans un système très bancarisé, il reste de la place pour des opérateurs postaux. Et puis, c'était un choix aussi difficile parce qu'il faut bien le dire, je suis désolé, j'ai beaucoup d'admiration pour le FMI et la Banque mondiale, mais enfin, ces deux institutions comme d'autres ont très longtemps expliqué au gouvernement que ce n'était pas bien que les postes fassent de la banque, et même ont fait arrêter les activités de services financiers à des postes qui, aujourd'hui, se trouvent dans des situations très difficiles. Donc, en 2006, nous avons créé notre banque, le 1er janvier 2006, qui a été créée par la loi, par un amendement au Sénat, c'est-à-dire que tout d'un coup, le projet de loi n'était pas fait pour ça, il était fait pour transposer une directive européenne, et par amendement, très long amendement, on a créé la Banque postale en France. Alors, elle est aujourd'hui la banque de tous, elle est là pour accompagner évidemment les plus faibles, mais nous insistons également sur le fait qu'elle doit être vraiment la banque de tous, c'est-à-dire aussi une banque patrimoniale pour ceux qui ont de l'argent. Et nous avons des offres qui vont, des offres pour les plus petits patrimoines jusqu'aux patrimoines les plus élevés. Puis, je ne regarde, oubliez ici les transferts d'argent, nous en avons parlé. Bien sûr, nous sommes agents d'un grand opérateur que je ne citerai pas ici, mais beaucoup ici, dans cette salle, savent le combat que nous avons mené au moins depuis dix ans pour accompagner l'Union postale universelle pour le développement de l'IFS et du mandat express international. C'est évidemment, ça fait partie de notre conception de la Banque pour tous. une banque aussi utile au service de l'économie réelle. Par exemple, en 2014, nous avons donné 60 000 prêts immobiliers, 220 000 prêts à la consommation. Je dois d'ailleurs dire que nous avons ouvert les prêts à la consommation à des populations qui n'avaient pas accès au système bancaire. Nous faisons également du micro-crédit avec d'autres partenaires. Et puis, nous avons aussi commencé à financer les collectivités territoriales. après 2009, les collectivités territoriales en France se sont trouvées quasiment face à un credit crunch. Elles ne trouvaient plus d'argent pour se financer. Et l'État a demandé à la Banque Postale, qui est encore liquide, de consacrer une partie de ces liquidités à financer les collectivités territoriales, les communes, les départements qui investissent dans tous les investissements publics que vous pouvez imaginer. Et aujourd'hui, nous avons 25 % de la part de marché de ce financement. C'est une banque de confiance. On a beaucoup parlé de confiance déjà. Naturellement, les postes sont caractérisés historiquement par la confiance que font les citoyens, que leur font les citoyens. C'est évidemment le cas en France. et nous essayons de faire en sorte que cette confiance continue à être méritée. Et nous travaillons de manière aussi responsable que possible en matière de responsabilité sociale des entreprises. Une agence indépendante de nous, bien entendu, a testé 374 banques dans le monde entier. Et nous sommes extrêmement fiers d'avoir été désignés comme la première dans ce classement. Voilà, nous avons un produit net bancaire de 5,7 milliards d'euros, un résultat net de 600 millions d'euros. Je m'arrête un instant pour remarquer que ce résultat net est supérieur à celui de la poste en consolidée. Donc, vous voyez, si pendant très très longtemps, c'était le courrier qui finançait la poste, aujourd'hui, le relais de croissance de la banque postale est déterminant pour notre avenir. Nous avons un encours d'épargne, nous gérons un encours d'épargne d'à peu près 300 milliards d'euros. Une autre spécificité dans notre développement, nous n'avons pas voulu inventer tout tout seul. Nous nous sommes montrés humbles. Et nous avons été chercher sur les activités pour les lancer rapidement que nous ne maîtrisions pas. Nous sommes allés chercher des partenaires. Et nous avons créé des filiales communes avec les partenaires qui étaient prêts à valoriser le plus notre réseau de bureaux de poste. Donc, dans l'activité de préaux particuliers, par exemple, nous sommes alliés avec la Société Générale. Dans le domaine de l'assurance habitation et véhicules avec le groupe AMA. Et puis, c'est la même chose dans le domaine de l'épargne de la santé. Et dans le domaine de la gestion de produits financiers, nous venons de nous allier avec Egon, qui est un gros opérateur néerlandais. Voilà. Un mot, quand même, pour éviter de dire que tout est rose et tout est beau. Ça n'est pas facile. Pourquoi ? Bien, parce que nous finançons le poids du réseau. Et ce réseau, en France, il coûte cher. Et c'est vrai que c'est un enjeu. C'est un enjeu que nous acceptons. Mais il faut savoir quand même qu'en termes de rentabilité, le niveau de rentabilité de la banque postale est inférieur à celui de ces homologues en France. Mais au-delà de cela, il faut savoir que nous sommes sous le regard de la régulation bancaire, qui s'est beaucoup alourdie. Nous sommes regardés maintenant, d'ailleurs, par la Banque Centrale Européenne. La taille de la banque postale fait que nous sommes le régulateur, c'est la Banque Centrale Européenne, qui, évidemment, est extrêmement sourcilleuse sur les ratios prudentiels, ce qui nous a amenés à recapitaliser notre banque à plusieurs reprises. Et je sais que, peut-être pour d'autres opérateurs, comme pour nous d'ailleurs, il faut bien le dire, opérateurs postaux qui ont des banques, qui souffrent dans leur activité de courrier, c'est parfois un peu difficile de pouvoir suivre les ratios prudentiels qui sont demandés par les autorités de régulation. Voilà. Mais néanmoins, nous pensons que la Banque Postale est pour nous une fantastique opportunité. et je ne saurais trop inciter gouvernements et opérateurs postaux à y réfléchir pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il y a un éclairage intéressant qui démontre, si j'ai bien compris en tout cas, le point réel d'une volonté politique dans la mise en place de cette Banque Postale. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. En premier lieu, me gustaría agradecer a toutes les autorités que están hoy en cette Sala. Ministres, viceministres, secretaires de Estado, directeurs generales, et, même si ce n'est pas normal, aussi au moderateur. Merci. Moderateur, que un periodiste est un bon moderateur, précisément, pour prestar cette activité ici. Et je veux lamenter aussi que non c'est Suajili, mais que j'espère que la prochaine fois que tu t'as l'opportunité de comparecer en ce forum, pour pouvoir parler Suajili, parce que les españoles nous avons une capacité magnifique pour parler aussi Suajili. Merci. Merci à tous. Et, surtout, pour l'opportunité que se brindera au gouvernement de l'Espagne pour pouvoir être aujourd'hui participant en un foro de cette envergadura, de cette importance, de cette relevancie, et où nous nous permettons de manifester et de expérir quelle est la expérience de l'Espagne en l'âmbit des pratiques et des praxis que existent en matière postal et en matière de transferences et de recours, en ce que nous avons appelé les Correaux Giro en le monde. C'est un processus en lequel l'Espagne n'est pas seule. En premier, nous travaillons en coordination avec la UPU. Je veux remercier toutes les autorités qui sont ici présentes sa magnifique collaboration, sa rigueur, sa discipline et le compromis de notre pays pour continuer collaborer non seulement avec l'UPU, mais aussi avec l'UPAEP. Mais surtout, nous participons d'un projet colectif, d'un projet integré, en lequel nous participons avec dix pays de l'Amérique latine, avec Portugal et, bien sûr, aussi avec Marrocos, en l'aperture de determinants corrents que permettent garantiser que les transferences de recours financiers atteignent leurs destinataires finales. Le premier orateur, le premier collègue William Lacy, c'est bon point de vue que, maintenant, le monde se caracterise par les fluxes migratoires, se caracterise par les mouvements sociaux. Nous vivons une société absolument intégrée, globalisée, où nous devons chercher canaux de relation non seulement personaux, mais aussi canaux de relation, fondamentalement, également, familial, mais aussi financière, économique et financière. Espagne a été un pays que, au long du siècle XX, a été un pays de emigrantes, précisément, aujourd'hui que nous sommes en Suisse, a été un pays où beaucoup d'espagnols arrivés en les années 60 et 70 à travailler en ce pays. Mais maintenant, Espagne a été un pays qui recebe un flux très important de la population immigrante de d'autres pays. Je vais donner certains dits pour consolider et pour que s'évaluer la magnité et l'alcance de cette explosion demographique, de ce flux de mouvements sociaux et de demographiques que se produisent en notre pays. Le 3,5 % de la population de origen ecuatorienne vive, maintenant, en Espagne. Le 2,6 % de la population de origen de Bolivien vive, actuellement, en Espagne. Ou le 2,3 % de la población de origen de Marruecos vive, maintenant, en Espagne. Et, depuis ce moment, je veux remercier à toutes ces populations et à tous ces pays la immense collaboration et apportation à l'economie espagnol. Et, pour cela, c'est qu'on veut, recéprocament, en le cadre de la collaboration international, favoriser que ces capacités, que ces ingresos que obtiennent ces familles, ces citoyens, en notre pays, tengan le canal adéquat pour que puissent fluir de manière agile et efficace aux ses respectifs pays. Parce que, c'est valor économique en Espagne, mais, c'est valor en les pays de origen de ces citoyens que, a tous les effets, aussi considérons ces citoyens espagnols. pour cela, en un monde globalisé, les operateurs publics, les grandes institutions, les organismes internationales, nous avons la obligation de apportar ce valor, de donner cette capacité, parce que sinon, nous perdons toute utilité comme servidores publics. Et, en ce sens, l'Espagne va être un fiel collaborateur et va être un leal apportateur de recursos et de ideas à cualquier organisme international que se precie. en l'année 2010, en la Conferència Estratégica de Nairobi. En Nairobi, c'est que l'Espagne a présenté, la première fois, le projet de Correos Giro comme un projet novedoso où déjà se avaient atteint des acuerdos avec les organisations internationales et où nous voulions exponer que existent des vies qui peuvent actuer avec plena competitivité et en les mêmes estándares et en les mêmes conditions de qualité que les operateurs financiers pour prestar les services de entregue de recursos de tout type. Et, je crois, cinq ans après, nous sommes en conditions de dire que grâce à la collaboration de tous, grâce à la collaboration des pays de destin, grâce aux organismes internationales et grâce, bien sûr, à la Société Estatale Espagne, la Correos, aujourd'hui, c'est une réalité consolidée et le résultat des travaux se percebe pour beaucoup de familles en le monde. Nous sommes, également, corresponsables de la stratégie de Doha et queremos, aussi, marcar tendencias de ce que va a ser le futur congresse de Istanbul, l'année que vient, d'où, 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 ou, d'où, Les ingresos financiers en l'ambit du conjointe consolidé des ingresos de les operateurs postales atteignent environ 15%. Et dans les pays de l'Amérique latine et du Caribe, ce pourcent s'éleva environ 19%. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas un problème en tout cas. Et non c'est un tema terminologique, mais un tema material, c'est un tema conceptual, définir que c'est la inclusión financière. La parole inclusión financière, si nous utilisons acepciones ingleses ou acepciones españoles, permet vraiment d'exprimer services financiers basiques à toutes les personnes dans un système global et intégré. Et où peut-on existir plus de problèmes? Lôgicement, existent plus de problèmes en areas où la densité poblationale est beaucoup plus extensa, où existent aussi areas où il y a de la pauvreté extendée, ou où il y a de la pauvreté, où il y a de la pauvreté des déplacements territoriales. Donc, la pauvreté, le déplacement territoriales ou bien les migraines sont deux ou trois facteurs auxquels nous avons de répondre et que nous avons de propos de ce que nous avons appelé la inclusión financière postal. Les données sont suffisamment elocuentes, non seulement en Espagne, mais en le reste du monde. En l'année 2013, les remeses que se font en le monde atteint 414.000 millions de dollars. En l'année que vient, en l'année 2016, nous pouvons atteindre la chiffre de 520.000 millions de dollars. C'est-à-dire, en trois ans, nous pouvons augmenter presque en un 35% le importe correspondant à les remeses en le monde. Mais pour beaucoup de pays, les remeses représentent presque un tiers du PIB. Ce n'est un thème de menace, ce n'est un thème de barrières géographiques, ce n'est un thème, comme je le dis, de concilier effectifs familieres ou personaux. Ce n'est un thème, même si, que encaja directement en le développement économique et social d'un pays. Respecte à dos courreaux, en le monde, il y a plus de 600.000 officines postales. Il y a plus de 5.400.000, en total, 5.400.000 employés de services postales. C'est évident que existe une red mallée, une red extensa, une red capilar de officines, que peuvent prestar un service permanente. Et que peuvent prestar un service permanente compitiendo con les operadores financiers plus avancés. Mais pour prestar ce service, obligatoirement, nous devons prestar un service de qualité, de garantie, solvente, et que soit plus économique. Obligatoirement, nous devons être plus competitifs. Parce que, si non fôrons tant competitifs, evidentement, tendríamos problemas. Et les vais donner certains d'Espagne, pour voir comment la population inmigrante en Espagne est répondu à cette demande de services publics. En Espagne, comme je le disais, le 11,5% de la population que reside en Espagne est de la población inmigrante. Et de ces 5,5 millions d'immigrantes en Espagne, les 1,7 millions d'immigrants procedent d'un area très cher pour nous, que est l'Amérique latine et le Caribe. De fait, l'Espagne est le troisième pays de l'Union Européenne, selon Eurostat, en nombre de remeses et en importe de remeses. Le 19% des remeses que sortent de l'Europe proviennent, maintenant, de l'Espagne. Et en certains pays centraux américains, les remeses que se envien des d'Europa, et en particulier des d'Espagne, représentent le 10% du PIB. Que effectos tient sur la población receptora ce type de remeses? Comme je disais, un effect dinamisateur, un effect de explosión económica, social et cultural. Se ont fait múltiples études. Estudions, alguns, directement ligés à la activité que a presté notre pays ou d'autres pays de notre entour. Les transferences de dinero tient impactes en la población infantil, en le développement psicofisico de les socièdades. Reduce les tasques de infección ou reduce, inclusive, possibles trastornos psicológiques, comme nous avons vu en alguns pays, parce que ce potentiel de creixement genera bénéfices positifs en toutes les áreas de activité. Comme je disais, en la económica, en la social, mais évidemment, en l'area sanitaire. E a España que va a faire? Pues a España va a consolidar este proxecto porque consideramos que é un proxecto de éxito e é un proxecto de máxima garantía. É un proxecto de utilidade, non somente para o noso país, sino para o conjunto da comunidade internacional e, evidentemente, para o conjunto dos países receptores. En el año 2007, firmamos el primer memorando con la Secretaría General de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. El 28 de julio del año 2008, ya teníamos firmado un acuerdo para la implantación del Servicio de Correos Giro con Chile y Uruguay. Y, posteriormente, ya en el año 2010, ampliamos el ámbito subjetivo, ampliamos el ámbito territorial a otros países tan importantes del área de América Latina como Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú y República Dominicana. Fuera del ámbito americano, suscribimos acuerdos también con Portugal y con Marruecos. ¿Y cuál es la situación actual? Pues voy a dar los datos porque creo que podemos estar muy orgullosos de esos datos. Y cuando digo no es un orgullo nacional, es el orgullo de hacer las cosas bien y hacerlas al servicio de los ciudadanos y al servicio de las organizaciones internacionales. En primer lugar, en el año 2014, desde España, se han enviado remesas por valor de casi 17 millones de euros. Con un crecimiento anual que supera ya los dos dígitos. Un crecimiento sostenido, permanente, a lo largo de los últimos años y estoy convencido, absolutamente convencido, que se va a mantener en sucesivos ejercicios. En segundo lugar, si analizamos el número de giros emitidos, fíjense el crecimiento exponencial que se ha producido. En el año 2011, había 32.559 giros. En el año 2014, se han alcanzado ya los 85.378 giros. Y en tercer lugar, ¿qué es el tercer factor más importante? Tiene que ser un servicio económico, atractivo, competitivo para los ciudadanos. Ciudadanos que, además, demandan esos servicios de calidad y seguros en condiciones de ventaja económica. Pues bien, actualmente, las comisiones que se cobran están por debajo del 3%, con lo cual, estamos a unos niveles donde el Correos Giro permite ser ampliamente competitivo en mercados, como digo, muy profesionalizados, muy competitivos, como son los mercados financieros. Quiero acabar reiterando el compromiso de España. Ya lo digo, hoy no lo haré en Suagili, lo haré la próxima vez que tenga la posibilidad de venir aquí a este foro. Quiero reiterar mi agradecimiento el compromiso de España con la UPU, con UPAEP, el compromiso para seguir implicándonos no solamente con recursos económicos y presupuestarios, sino también con la voluntad de ayudar y desarrollar nuevos mercados. Eso sí, basado en tres principios que nos parecen tres principios y tres axiomas completamente esenciales y cardinales. En primer lugar, que el servicio que se implante sea competitivo. Si no somos competitivos, no vamos a ganar absolutamente en un mercado tan integrado como el mercado financiero internacional. En segundo lugar, que sea un servicio de calidad y en tercer lugar, que sea un servicio fiable y seguro. Si esos proyectos se mantienen con esas garantías, evidentemente, como gobierno de España, como Ministerio de Fomento, tenemos la absoluta seguridad que vamos a seguir colaborando porque el éxito lo hemos demostrado y estamos convencidos que lo vamos a demostrar en los próximos años. Muchísimas gracias. Te felicito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La Banque Postale, en France, it shows that there is a political will behind it. And as Mr. Saint-Augustin was saying, you need to be competitive, you need quality, you need to be trusted, but also you need a political will to back the whole thing, or else lobbyists or traditional banks will never agree or let this happen, or let postal banks gain ground. So how do you see, I'm going to ask each of you, how do you see this? How is it easy or difficult to convince government, or how much government should actually be part of the process of helping postal banks appear on the market? I'll start maybe with Mr. Forseville, who has that experience. What I can say is that we have recently, or in the past, a certain number of countries in this field, and at every time, we find out to go ahead that the government is already convinced for a whole lot of reasons, but sometimes, the passage of the central banks is a difficult moment, because the central banks are people who are bankers, that sometimes, the image of professionalism of the postiers is broadcasted, which is a tort, from our point of view, very often. So it is really important to convince people that there are people who can go beyond these obstacles, for which I would like to give you a few testimonies in different countries that I will not cite here, but that have made it really difficult to advance on this post-bank bank. Mr. Polishek, for example, what about a political will, if any, in Hungary, for example, to come up with a postal bank? There's not such a will to have a postal bank as it is, but the fact that the post is providing services to the large number of people, and to provide services to people who otherwise would not necessarily have access to financial markets, would not necessarily have access to financial services, because it does meet the intention of the government. In addition to that, the Hungarian post signed a strategic cooperation agreement with the savings and loan cooperatives, which means that over the time, there will be, we will have to elaborate on the synergies between the two institutions, since the post has 2,700 outlets, and the savings and loan cooperatives have 1,600 outlets, which means that they have the largest network in the country, and they can reach people in remote villages or in small towns, and people who otherwise may not have easy and convenient access to financial services. In Burundi, you explained that there is a true political will to support and to make part of the post and to make the service of the population. Is it an obvious? Yes, I confirm, I said it in my notes luminaires, that even the government, in the cadre of its national policy, which has been called the strategic framework of growth and poverty, and the post has been identified as one of the pillars of the implementation of one of its most important aspects, the transformation of the economy in a supported growth and the creation of jobs. and to be more concrete, in Burundi, it could only be done in such a way. In a essentially rural country with a dispersed habitat, a nation with a low urbanization rate, very low, and 10% or 12% of the population can pretend to live in the cities or urban areas. And the post, which is, by the way, represents or is present as the most close, the most close, the most close proximity, if we want to quit the poverty, I was talking about the notion of poverty, there will not be a nation who will develop without the population bancarization. the population, there is no other choice than to give to the post, which is the network of public, because the post is at 100%, quoique, having an operation and financial autonomy, it remains a structure dependent on the government. It is a tool. It is a tool that the government has given, and the political will be there. That is, in part, what I wanted to say. I wanted to add an other aspect. And, in relation to the question that you asked, at the moment and at the time, at the era of the convergence, the banks, as I said, are very limited, and their cartographies are limited in the cities or in the urban cities, I do not believe there could be an alternative to the post, and for the government, at least in the current conditions, than to give him his mandat for the financial inclusion. and, as I said, in the decree of March 2011, which was organized by the post, and which he was dotated in the department in charge of the post and finances, the government, he, has given other missions, such as the mobilization of the economy, the service of micro-assurance services, and the mobilization of the economy, and the loan of credit to the associations and the production groups in rural areas. Thank you. Well, I'll get to you, Ambassador Swing, just to speak about remittances. But one last question to you, Mr. Sonagostin. Do you think, do you have the impression that maybe governments, at least here in Western countries, it's fully understandable what was explained for Burundu, but we have the feeling, in Western countries, that governments tend to fade away rather than step in? Do we need, do the post needs more government, just for the banking system, for example? Let's see, in the case of Spain, in first of all, the situation of Spain, where there is a financial system very consolidated, with large financial entities, with a great presence, both national and extranjera, obviously, Correos cannot compete, from the point of view of the financial market, with the large financial entities in the national field. In fact, Correos is not a national bank, from the point of view of the Spanish financial system, in the Spanish field, but, in fact, we have the security of that Correos can offer a spectacular service in certain countries, fundamentally, where there are those migrations to be able to position the financial resources that they obtain in Spain, in the Spanish territory, in the corresponding destinations. What does Correos provide that does not provide the banks? That is the value that, really, we have to identify, because, in the end, the citizens, liberally, in an economy of market, liberally, what is the best service, what is the best service, what is the most efficient service. And what is Correos provide? They provide, in first of all, a vast, a very wide range of offices, that allows them to canalize, precisely, those fluxes, in a way much more stable and much more extensive than the financial institutions in the sense of strictness. In addition, they are doing some terms, from the point of view of prices, very competitive, which, evidently, allows us to be competitive with other possible competitors and agents in the market, and there is a plus, and this is very important, and it is the brand. What offer Correos? A brand of security, a brand of fiability. It is curious, but the citizen, still in the field of public sector, thinks that Correos will guarantee the entry in time, in time, in time and in conditions of the remesa that they offer. There is still a cultural resistance to some particular operators, that we will be able to consolidate in the market. And while that brand is able to consolidate in the market, it will be a third value, a third bet that Correos, in Spain and in other countries, will be able to maintain. However, there is one service where people tend to privilege private operators rather than postal banks, it's remittances. What would you ask? We both are clients today. What would you ask in order, what solutions do you have maybe to use more of the post and maybe to cut down the costs, which are exorbitant, as you were saying, for remittances? Look, to be very frank and to give you more of a global perspective on this, I think that we're living in a period of the world is sort of in disarray. We have more conflicts than at any other time in recorded history. And along with that has come a great distrust of migration. The anti-migrant sentiment is very rampant in the world. And so globally speaking, I think the two things have to happen, the two greatest challenges. Number one, we've got to begin to change the narrative about migration. I'm very grateful that the Swiss television and radio is involved here because the word needs to get out there that migrants are a positive force for development. They're not negative. But we're dealing with a lot of stereotypes. Charlie Hebdo, you've got the whole question, every tourist is a possible terrorist. So you've got to deal with that. You have to deal, maybe they're coming to take our jobs. Maybe they're bringing in disease. You know, all of that. We have to get rid of those stereotypes and get back to the reality that we all need migrants. Migrants contribute. If you can't change that narrative, then you're going to have trouble really bringing to fruition what we want to do with Burundi and other countries to reduce the costs to a normal level 5% or below. The second aspect, very much related to that, is that we have to know that we're dealing with a situation where there's going to be, inexorably, countries are going to become much more multi-ethnic, multi-religious, multi-cultural, and therefore we have to deal with the challenge of learning to manage cultural, social, ethnic, religious diversity. I mean, I'm sorry to put it in such global context, but I think that's the backdrop against which all of us are now working to reduce the question of remittance transfers. Thanks. Very quickly, as time flies, how do we get to that 5% cost for remittances, according to you? What kind of solution would you propose? Well... I don't know if it's a good idea to start with you, but let's start with Mr. Solingustin. Do you think...? Oh, Mr. Forsvill either? OK, let's start with Mr. Forsvill. I missed it, sorry. Oh, you didn't listen to it. I was saying... Now, Mr. Leysse was saying... Mr. Leysse was saying that maybe we should get down to 5% cost for remittances, for example. What kind of solutions do you have? Do you think it's realistic to, you know, to go down to that level of cost? I don't know. What I know is that it costs a lot. And what costs a lot is the manipulation of cash. And as long as there is a manipulation of cash, because there is to protect, there is to transport, it is something very expensive, especially when we go in a little bit away, where are the post bureaus. So, obviously, we would like it to be the most expensive possible. Well, after, if we start from this problem of cash, we go to the electronic money, I mean, the exchange of money which ends up with the phone, and also with the payment of the phone. Because it's good to have the money on your phone, even if it's going to be able to pay the money. But all of this, it also requires important developments informatics. So, frankly, it's true that we would all achieve this level moral level. today, I'm going to ask you, 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 for example, at that percentage? It depends on the product you choose. If you choose... What is an envoy of money abroad? It's by tranche, but it can go up to 10%, 12%. Yes. For... The international express mandate being itself a little bit less expensive, I don't have the range in mind, especially because, as we try to promote it, we have rather consent to lower tariffs. But if you want, on a market, which is very competitive, we can't sell at perth. And that's why we need to be attentive, we need to do the maximum. And it's true that the massification will help us. Because the more transfers there are, the cost unitary baisse. It's an economy of scale, like the Courrier. So, yes, we can have an effort to advance, but we don't have to dream, we still remain, except that we decide that it's a universal service and there's a subvention to make this universal service, which can also be a choice. But, jusque-là, the cost is still important. You agree with that? You share the same analysis? I just want to say, as we have heard of it, the solution is in the technologies. And today, the positions that traditionally were not enough to be used to technologies are called to enter into the use of technologies of information and communication. Et je confirme justement que la possibilité ou la solution se trouve dans la dématérialisation de l'argent, c'est-à-dire dans le transfert d'argent par mobile. Et les postes sont capables de le faire. Mais encore faudra-t-il pouvoir l'utiliser ensuite sur place ? Aujourd'hui, tous les postes, d'ailleurs, là où il y a beaucoup de postes, la mienne y compris, qui interviennent dans le transfert d'argent par le mobile, nous sommes des agents, des opérateurs de téléphonie mobile ou des banques. Mais je crois que l'option, je le disais dans la conclusion à l'ensemble des défis, à cette conférence et à la communauté mondiale postale, et pourquoi nous, opérateurs postaux désignés, ne pourrions pas devenir nous-mêmes des opérateurs autonomes de transfert d'argent par le mobile ? C'est faisable, la technologie est là, ou à la limite, on peut envisager des recherches dans ce sens. J'en ai la conviction et je crois que les autres, que je partage le même avis avec certains d'autres. J'en ai la question, très rapidement, tu penses que c'est 10-12% d'arrivée, c'est pas débrouillable tant qu'on utilise le cash ? En le cas de l'Espagne, les commissions que sont cobrant maintenant les correaux, pour les remeses, ne ont superé en aucun des années le 3%. Donc, c'est bon fixer les objectifs, mais en tout cas, je disais, nous avons la capacité de tenir dans un marché competitif, des conditions de prix très raisonnables. Je pense que nous avons eu l'organisation de la francophonie, qui voulait prendre éventuellement la parole, je ne sais pas si elle est là, j'ai un petit peu de peine à distinguer avec mes vieux yeux, si M. l'ambassadeur Boabide est dans la salle et souhaite prendre la parole. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ou quelqu'un, j'ai également vu, c'est le petit peu qu'on vient de me remettre, que India asked to intervene, so, where is the Indian representative? Hello, yeah, thank you. Okay, please. Yeah. Go on. Thank you, Chair. Thank you for giving India this opportunity to speak in this important forum. I would like to take this opportunity to especially thank Kothid Awar and Sudzilin, besides the Director General of the IBUPU and the Deputy DG, for organising this excellent conference. I would also like to thank the Director General of International Organization for Migrations for his excellent presentation and recognising the role that post offices can play in reducing the cost of operations. In 2014, the just-released World Bank figures show that India received over 70 billion US dollars in remittances, which is about 3.7% of our 2 trillion dollar economy. The cost of remittances with MTOs, the money transfer organisations, are very high, and there is definitely a need to reduce this cost. I would also like to mention that the World Bank reports repeatedly have said that south-to-south migration, sorry, remittance, which is remittance from one developing country to the other, generally tends to be very high. I take this opportunity as co-chair of the Postal Operations Council's Committee 5 on Postal Financial Services and as the chair of Ad-Hoc Group on Creation of Postal Financial Services User Group to emphasise, to implement the last Congress Resolution, which calls for the need to develop a common brand like EMS for the designated operators and create a cooperative on the lines of EMS. India would like to seek the support of all UPU member countries in this important endeavour of the UPU. I would also like to mention that with over 155,000 post offices all over India, we play a big role in financial inclusion through postal savings bank, postal life insurance, social services payments, and domestic money orders. India would like to invite all the designated operators in the world to make use of our large network to reduce the cost of operations. Thank you. Well, thank you very much. So, well, this will conclude this panel as I'm repeating myself, but time flies, and we have two other panels to discuss about. So, gentlemen, thank you very much for your thoughts and for sharing them with us. A very good afternoon to you. Thank you very much. Five minutes break, and then we go on with the next panel. Thank you. Thank you. It was brilliant. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. 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 Merci. 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 So, everybody back, everybody ready to go on? We have our panelists, which, as far as I'm concerned, is the most important part. Now, I hope you guys have a nice, quick rest, and we'll go on with the next panel. So, please have a seat so that everybody can work in a comfortable way. So, this afternoon, we'll continue with the panel 8, the discussion 8. It's a problem that seems extremely important, in any case of the outside, as I'm a journalist and user of the Post, and not as an employee of these companies. It's a problem. 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 I might need to understand whichever of those who invest down the government to think and how the government can invest theeller, the politics how the government can invest in the government. Je vous remercie à la question, Mr. Yasuo Sakamoto, pour venir et prendre la parole. Il a plus de responsabilité dans le ministère de l'Internité et de communication, acteant comme le directeur général pour l'ICT strategy bureau ou l'ICT strategy planning. Mr. Sakamoto, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le coordinateur. Bonjour. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un rôle de la sécurité est plus d'une des dernières années. L'infrastructure est plus d'une des énergies qui devait être plus d'une énergie Dans l'économie et le secteur de l'économie, le secteur de l'économie a joué un rôle pour délivrer information par les lettres et les postcards, les goods par parcells et les moyens par les limites. De la vue de la responsabilité sociale, il a joué un rôle important pour connecter les communautés, including rural areas of the member countries. It is an undisputed fact that postal sector has gained the trust of society through such initiatives. Meanwhile, the world has been changing significantly. As a change in economic and business field, the world is seeing digitalization of economies, which is represented in the term digital economy. It is said that the Internet and mobile phones will spread to cover the whole population around the world by the year 2025. Internet of Things and Artificial Intelligence are expected to see new development. in the future. Given this situation, the role of the postal sector, delivering information through conventional methods such as letters and postcards, is facing a significant challenge. On the other hand, new possibilities are emerging in the parcel area, which is a service for delivering physical goods. thanks to the development of e-commerce. Moreover, the globalization of socio-economic activities has also expanded the amount of close border commercial trade. In terms of social aspect, nations around the world have been continuing their effort to reduce domestic regional gaps and to develop and revitalize rural areas, while advanced countries are facing new issues, such as collapse of communities and super aging society. In addition, new global issues that cannot be solved by a single country have also arisen, such as global roaming and disaster prevention. These changes could be a challenge for the postal sector. But at the same time, we should take them and opportunities. If the postal sector is to continue to develop an integral part of the global communities and economy, it must accurately respond to such social needs. Digitalization, including the development of Internet, is evolving at a speed that no one could imagine. It is crucial for the postal sector to perceive such changes as a means to create new added values and to empower postal services rather than an opponent for the postal sector. The biggest weakness in digital space is the lack of trust in communication, which is represented by information security issues, such as cyber attacks. Meanwhile, the advantage of the postal sector, which delivers information by physical means is its well-established, reliable physical networks. However, it also has been weaknesses such as lack of speediness and efficiency. I think the most important thing in envisioning the future of the postal sector is to build a win-win relationship between the digital economy and the postal sector, with the disadvantage and disadvantage of the both parties in mind. There are three key points in designing the future of the postal sector. The first point is to accelerate the deployment of ICT to the postal system. The second point is to create new added values by embracing and integrating ICT. The third point is to proactively utilize postal office as trusted hubs for local communities. I'd like to skip the first point, as it is obvious. With regard to effort for the second point, I think based on recent development of e-commerce, the postal sector will be more and more expected to play the following roles. First, to increase the reliability of its delivery services, which is the core of the postal sector. For this purpose, additional functions such as tracking services are demanded. Second, direct marketing, web marketing, consumer management, sales activities, etc., which utilize the internet. Third, to enhance different payment means, such as payment after post office, cash-on delivery on electronic payments. With regard to effort for the third point, the maintenance and rebuilding the regional communities, especially those in rural areas, come as an important issue in terms of the social responsibility of the postal sector. As the world is seeing digitalization flourish, in turn, face-to-face communication between people is declined. In Japan, where the aging of the population is advanced compared to other countries, employees of Japan, Japan Post, are providing Mimamori services. Mimamori is Japanese in the sense of supporting elderly people. The post offices played a significant role in the Great East Japan earthquake four years ago, providing various services for disaster victims. Post offices, which have been built upon the direct communication between people, can be a great asset in this era of the internet. I think they can make a significant contribution to society as a hub for delivering all land services to citizens in local areas. Moreover, in consideration of the prospect that globalization will be further advanced in the future, it will be crucial for us to make further effort to seamlessly interconnect the trusted network of postal offices around the globe. Lastly, needless to say, postal services are provided beyond national boundaries. To respond to the digitalization slated above in an accurate manner, the role the UPU should play with an eye to globalization become more and more significant, such as developing common rules on introducing ICT and capacity building. As we have Mr. Sanu, Director of ITU here at our session, coordination between the UPU and ITU is also another topic that we should consider. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Mr. Sakamoto, thank you very much. Thank you very much. And since Mr. Sakamoto talked about it, we will pass the floor to Mr. Brahim Assanou, the Director of the Development Development and Telecommunications at the UIT, his second job of four years. Originaire du Burkina Faso, Mr. Sanu travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, d'abord dans son pays puis à la tête de l'Office Régional de l'UIT pour l'Afrique, où il s'est attaché à faciliter la croissance de la téléphonie mobile sur le continent au travers de cannes de régulation nationaux et régionaux, avant d'occuper les fonctions qu'on lui connaît désormais. Monsieur Sanu, s'il vous plaît. On vous remercie. Distinguished participants, ladies and gentlemen, all protocol observed because the moderator asked us to be very brief. Of course, it is indeed a great pleasure for me to be here today at the UPU World Strategy Conference to discuss with our sister organization, UPU. I repeat, our sister organizations, UPU, just to show you how we feel close to UPU and to discuss here how the post can continue to raise to the challenge of remaining relevant and how to leverage the trust that we all have in physical postal services to deliver innovative development and business services. Actually, all the ecosystem and the stakeholders of ICT, which is today the driving force for all economies, all those stakeholders and players, governments, regulators, service providers and consumers are facing the same challenge. The technology is evolving so fast that no matter at what time you go to bed, when you wake up in the morning, the first question should be, what have changed when I was sleeping? And the second question, what I must do to remain relevant? If you are not relevant, you are out of the picture, you are out of the market. So, then the post being one of the major stakeholders in the communication is also facing the same challenge. So, transforming trust in the physical world to the digital economy is a multifaceted challenge with tremendous opportunities. On the telecom ICT side, I would like to focus today on three issues. One, for all this to happen, we need services that should be accessible through resilient and high-quality network at affordable price. I repeat, affordable price. Once connected with high-speed capacity, post offices can serve as local platforms for a range of essential government, financial and other services and thus provide governments and business communities with a vehicle tool to reach out to the hard-to-serve communities where normal business model may not work. ITU and UPU are currently working, for example, on projects to explore innovative business models to connect postal offices in the remote areas using low-cost broadband connectivity solutions, and we are studying ways to cover the cost of the connectivity from the revenue generated by the digital transactions. Additionally, with mobile subscriptions overpassing 7 billion, it is clear that mobile communication could bridge the digital divide and become a universal tool with benefits far beyond the voice and the text communication originally envisaged. It is for this reason that myself, I launched an initiative that I call M Powering Development. M for mobile, dash for partnership and powering development. Because today, this technology has been well accepted in the most rural and the most remote part of the world. Then it is just a golden plate we have to use for development and go beyond voice. The second point is that for all this to happen, citizens should be sure that their private and confidential data will be well protected. This brings us to the security of the users of the ICTs. The recent cyber crime statistics are alarming. The likely annual cost of cyber crime to the global economy is estimated at more than $455 billion. And there have been a four-fold increase in the number of banking and financial-related malware on some software platforms from the first quarter to the first quarter of 2014. Building confidence and security in the user ICT, therefore, remains one of our top priorities. ITU launched in 2007 the global cybersecurity agenda, and I'm happy to tell you that in this front ITU has continued to play its role as a catalyst through initiatives and programs which we are implementing to facilitate international cooperation and improve cybersecurity in each country and globally. The ITU Telecommunication Development Bureau that I led is working to implement the mandate of ITU in the framework of which we have now 152 countries, member states, who have formally joined ITU Global Cyber Security Initiative aimed at facilitating the deployment of computer incident response team. With the increase in usage of such e-services catalyzed by the use of the dot-posts, top-level domain, certain national posts will soon be counted as critical information infrastructure. There is, then, a great window of opportunity for the post to become a trusted partner in the delivery of e-services to citizens and businesses. The postal network and UPU are, therefore, our natural partner in cybersecurity. The third point I want to talk to you about today is that customers should not be limited, and they will not accept to be limited anyway to constraints or geography or by operators or any service provider. So, now, we are living in the area of convergence. Convergence of infrastructure, convergence of services, and convergence of service providers. We no longer have vertical service providers. We have a convergence of service providers. And this is a new landscape where the assurances of yesterday could become the threat of today and even become the lethal weapon for tomorrow. There is, then, a need to explore innovative and, sometime, disruptive services, business models, and partnership. The universal network and the international legally agreed and binding mechanism through UPU position well the postal services to facilitate cross-border transfer and ensure interoperability among payment systems deployed at national levels through a multilateral approach instead of separate bilateral agreements. So, UPU can then provide a neutral, interoperable platform, a clearinghouse, leveraging UPU's international financial system to allow various players who are offering e-payment solutions to transfer money between wallets from various mobile operators or banks. I'm glad, also, that UPU is participating to the new ITU focus group on digital financial services, which would provide an important vehicle to bring together various players and develop new joint international standards for interoperable mobile financial services. Now, looking at the future, ICT will continue to open new opportunities. The widespread of the physical postal network makes it a perfect candidate to equip everything. Postal vehicles, mailbox, parcel, whatever you want, with smart sensors, useful data, about many things. Some panelists here have mentioned the tremendous number of services that can be offered. the post can be part of it. The post should not be out of it because we are in the new environment where, as I said, we have a convergence of infrastructure. If you don't go to others, they will take your business anyway. Better be part of the solution and not be part of the problem. Consequently, I could say that with the internet of things, cloud computing, big data, open data, etc., are few examples that are a kind of gold mine where the postal service could find a way to provide new services. The posts are at the strategic juncture to use the digital economy as an opportunity rather as a threat. However, for this to happen, I will conclude on that. Each stakeholder should play its partition. Government should put in place policies conducive to the development of the posts in their new environment. We cannot assign such an handicap to the posts and expect them to win. Regulators who are now more and more converged to regulate posts and telecommunication should play the role of facilitators, I insist facilitators, the way they did it one decade ago for the telecommunication. The telecommunication sector should look at the posts as a serious client and ride on their comparative advantage to cut costs and make business. The postal service providers should reach out to the new profile of client, particularly the youth that we call in ITU the digital natives and propose services to cope with their needs. This is where the clients are now. I am confident that the posts will rise to the challenge and tap into the tremendous opportunities of ICTs. As the Director General for UPU said, posts must step out of the comfort zone and build their future. ITU is committed to play its role together with UPU to make that happen. I thank you. Thank you. Thank you very much. Monsieur Bernard Bonaparte. Nous allons poursuivre cette discussion maintenant, et ses présentations avec le Directeur Général de la Poste de Côte d'Ivoire, Monsieur Mamadou Konaté qui bénéficie d'une expérience longue, elle aussi de plus de 30 ans dans le secteur postal. Il était précédemment Directeur des Relations Intériaurs de la Poste ivoirienne et occupé différents postes à responsabilité au niveau régional et national. Il est également impliqué au niveau de l'UPU et au sein de l'Union panafricaine des postes. Monsieur Konaté, je vous en prie. Merci. Monsieur le ministre de la Poste et de la TIC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général du Bureau international, Monsieur le vice-directeur général du Bureau international, Mesdames et Messieurs les délégués, Avant tout, je voudrais joindre ma modeste voix à celle des plus hautes autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour remercier la Suisse et le Bureau international pour toute l'attention dont nous sommes entourés depuis notre arrivée. Hier, dans son discours, le Premier ministre a souligné l'importance de la Poste du secteur postal dans la vision du gouvernement à l'horizon 2020 pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le premier élément qui illustre cela est la dénomination de notre ministère, à savoir le ministère de la Poste et de la TIC, ce qui est chose rare sous nos tropiques aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour remercier Monsieur Bruno Connet, le ministre Bruno Connet, pour le temps et l'énergie qu'il consacre à la Poste dans la mise en œuvre de cette vision partagée. En Côte d'Ivoire, nous disons souvent que la Poste revient de loin en pensant à la crise que nous avons traversée, mais nous disons aussi qu'elle vise loin par rapport à nos ambitions. Cela dit, le sujet qui nous regroupe aujourd'hui en ce moment précis, c'est que peuvent faire les gouvernements et les postes pour que la confiance associée aux produits et services physiques puisse se traduire tout aussi bien et même mieux dans le monde numérique. Mais je préfère dire, que doivent faire les postes et les gouvernements ? Parce qu'on n'a pas le choix. Pour avancer, il est bon que nous nous entendions sur le concept d'économie numérique qui renvoie d'une manière réductrice au commerce électronique, laissant de côté d'autres composantes telles que les services, les infrastructures et la technologie sous-jacente. Pour être complet, le terme devrait renvoyer aux télécommunications, aux audiovisuelles, logiciels, réseaux informatiques, services et contenus en ligne. Il apparaît donc clairement que le numérique regroupe les TIC ainsi que l'ensemble des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations telles que les télécommunications, Internet ou l'informatique. Dès lors, le secteur du numérique désigne le secteur d'activité économique relatif au TIC, à la production et à la vente des produits et services numériques. Il est donc clair que les gouvernements et les postes ont suffisamment de matière à ne pas se mettre en marge de ces paradigmes nouveaux. Ils doivent donc, chacun, dans son périmètre, jouer le rôle catalyseur et de développement d'un monde en pleine mutation. Au niveau des gouvernements, il s'agit de bâtir des politiques et des orientations pour permettre l'appropriation et le bénéfice du numérique par l'ensemble des citoyens. Comment y parvenir ? Je prendrai l'exemple de mon pays. Une loi portant code de poste a été adoptée qui voit donc la création d'une autorité de régulation qui régule le secteur. La loi sur la protection des données à caractère personnel et la loi sur le commerce électronique, renforçant ainsi les actions sur la lutte contre la cybercriminalité et autres maux de l'économie numérique. La mise en oeuvre du vaste programme de gouvernance électronique, e-administration, e-santé, e-learning, et le programme pour lutter contre la fracture numérique. Le ministre en parlait l'autre jour devant la presse. Il s'agit donc du projet Un citoyen, un ordinateur qui correspond à l'accès Internet. Dans mon pays également, Le secteur a été libéralisé puisqu'il était défaite. Donc l'autorité de régulation a le rôle de réguler le secteur, de permettre à chacun de jouer son rôle et donc de permettre aussi à l'opérateur historique qui, nous le souhaitons, sera à l'autorité désignée de jouer son rôle dans le secteur du service universel. En ce qui concerne cet opérateur, il s'agit pour lui d'appliquer la stratégie postale de l'UPU et celui du ministère tout en étant en ligne avec les évolutions du moment et selon les attentes du marché. Alors comment cela pourra se faire ? Il s'agit d'abord pour la gestion de nos bureaux, de les informatiser. Et donc pour cela, des outils ont été mis à la disposition de tous les outils informatiques, bien sûr, ont été mis à la disposition de l'ensemble de nos bureaux. Il s'agit aussi d'introduire progressivement les TIC dans le développement des services. Donc c'est pour cela que nous parlons de plus en plus de postes numériques. Il s'agit de mettre en place des business units. Nous avons aujourd'hui créé un centre pour le courrier hybride. Nous sommes en train de mettre à la disposition de notre clientèle des machines à franchir de nouvelles générations. Nous avons un service de courrier express international et domestique aussi. Nous avons mis en ligne un portail de e-commerce qu'on appelle Sanlis Shop. Donc pour y aller, pour ceux qui veulent, c'est www.sanlisshop.ci. Il s'agit également de développer des partenariats et des alliances avec l'administration, ce que nous appelons la poste courcier de l'État. Et la poste, donc, se met au service de l'administration pour être son courcier. Et nous sommes en passe de conclure un partenariat avec la Direction générale des impôts pour distribuer les avis d'imposition. Nous mettons aussi nos bureaux de poste à la disposition des citoyens qui veulent établir des extraits d'actes administratifs, ce que nous appelons CEDAD, Service Express d'Établissement des Actes Administratifs à distance. Donc, ce qui fait que le client n'a pas besoin de se déplacer pour se rendre à son lieu de naissance pour établir un extrait de naissance. La poste aussi est historiquement le tiers de confiance. Donc, dans le cadre de tout ce que nous constatons en termes de numérisation, la poste doit être le pilier numérique et le pilier qui ne sera réalité que via les outils, les applications, services autour de l'électronique. Les États attendent de la poste une solution au vaste programme eGouv, que j'ai cité tout à l'heure. On parle de plus en plus de big data, concept qui n'est pas une nouveauté pour les postes, car ayant été toujours les manipulateurs et les générateurs de flux d'informations, par exemple, les services aux citoyens à nos guichets, tout ça constitue des bases de données importantes. On parle aussi du cloud et l'Internet dans nos bureaux de poste comme une réponse à la fracture numérique, les messageries électroniques, le travail collaboratif. Donc, toute la mutation des services est un levier d'intégration entre les différents services postaux. La poste, aujourd'hui, par rapport au e-commerce, la plateforme logistique de distribution est un élément important dans la mesure où elle permet à la poste d'assurer le dernier kilomètre. Et donc, pour cela, l'étendue de notre réseau est un facteur favorisant pour nous. Voilà. Je vous remercie. Merci. C'est un enveloppe pour vous dire que la poste est toujours liée au courrier malgré l'évolution. Merci. On saura vous écrire, si jamais. Merci, M. Connetté. Merci. 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 We'll go on now with our next speaker. She's Deputy Inspector General of the United States Postal Service, Tammy Whitcomb. And as such, she leads a team of several hundred employees in an office of Inspector General identifying opportunities for the agency to promote integrity, reduce fraud, waste and abuse, and increase efficiency and economy. And prior to her current appointment, she serves as the Assistant Inspector General for Audit. And before that, she worked for the Internal Revenue Service Inspection Service. Tammy? All yours. Thank you. Thank you. Good afternoon. Thank you for the opportunity to speak today. I want to take just a second at the beginning to explain my office's role because offices of Inspector General are somewhat unique to the United States. We perform an independent oversight role. We conduct audits and research focused on improving the Postal Service's economy and efficiency. And we also investigate internal crimes against the Postal Service. Thus, my remarks here today do not necessarily reflect the views of the U.S. Postal Service or the U.S. government as a whole. being trusted is one of the highest compliments you can receive. But it's more than that. In a research paper that we recently published, we found that being trustworthy was among a handful of attributes of the U.S. Postal Service's brand. We also conservatively estimated that the Postal Service would forego about $3.6 billion a year in financial benefits if it had no discernible brand. Trust is not only good for organizational character, it's good for business. That has certainly informed my office's work. It's an implicit part of our job in the Office of Inspector General to help the U.S. Postal Service hold on to the high degree of trust that has been placed in it by the American public. For seven years in a row, the Postal Service has consistently ranked as the federal agency that is trusted the most to protect our citizens' privacy. Even more than that, the Poneman Institute's 2014 survey, they asked 100,000 participants to name the top five companies they trusted most for guarding their privacy. The U.S. Postal Service was named enough times not only to be the first among federal agencies, but it rated the 10th among all companies and organizations in the entire country. I'm sure that many of your posts have similarly high trust levels. With these points serving as guidelines, we've conducted studies and research and have found that the Postal Service could become even a more trusted intermediary in three broad areas of opportunity in the digital economy. And I'm going to talk about those today just for a minute. Government services, commerce, and serving the underserved. First of all, in government, the Postal Service is already hosting a pilot digital identity program, and it's called the Federal Cloud Credential Exchange, FCCX. It's sort of an online interface. and allows citizens to securely access multiple government websites using just a single password. FCCX is kind of a software middleman. It makes access simpler by letting people bring their own credentials from approved external providers and then use them to log in to the federal websites. By streamlining digital authentication, FCCX reduces overall government costs, and it enhances privacy and simplicity for citizens. So why was the U.S. Postal Service selected to host FCCX? Well, it runs one of the world's largest computer networks and one of the largest email systems. It handles about four billion communications annually. So when you combine that with the unique law enforcement resources of the Postal Inspection Service, the Postal Service was ideally situated to support this type of a project. So let's talk about some possible future expansion opportunities for such a digital identity effort. Could this kind of effort be expanded into a new postal digital identity verification app which could assist with things like processing applications for various licenses or handling requests for vehicle license plate renewals, maybe processing filings for building permits, or even guarding against election fraud, or providing disaster relief assistance as we heard from my colleague from Japan. Oops. I think I had it too many times. There we go. Commerce is the second area I want to talk about. With an address linking capability, a digital identity verification app, as I spoke of earlier, could also make online transactions more secure. Post could use digital identity verification to reduce security risks and fraud associated with domestic and international peer-to-peer transactions. Another option might be having verified a business's identity and address. Post could issue a trust mark, which would be essentially a logo that a seller could display on its website or on other forms of advertising to inspire consumer confidence. Trust marks would not assure merchandise quality, but they could assure the fact that a seller has a legitimate business address and is identifiable. Such a trust mark might even become an international postal standard or could help increase the security of cross-border transactions. how about hybrid and reverse hybrid apps that allow senders and receivers to convert digital documents to physical or physical documents to digital to elevate the value of both types of media. Finally, serving the underserved. If the vast postal infrastructure as we just heard about were enhanced with sensors, it could serve as a platform to collect information that would help cities provide better services to its citizens and could also help postal service develop maybe a new role as a neighborhood logistics manager. In theory, each component of the physical infrastructure, whether it's a mailbox, a vehicle, a machine, or a letter carrier, could become a source of new data. This network could be smarter and even more useful providing almost any community monitoring service. What about using postal facilities as neighborhood centers, connecting citizens to government and to emerging smart technology services? These neighborhood centers could serve as broadband platforms to bring the digital economy within reach of everyone. They might also serve as easy access points for government services or even convenient places for people to try out emerging technologies. For instance, today it might be 3D printing, but tomorrow who knows what it might be. Could posts also be stronger logistics support centers for citizens that are temporarily or permanently homebound? Since letter carriers have built up trust in the communities that they serve, could they provide present services or important delivery services beyond packages such as dry cleaning, groceries, and medicine? Another way posts can help assist people that are currently excluded from the digital economy could be to offer a suite of financial services as we heard on our last panel as many posts already do. So you can see that the possibilities are certainly out there. So many in fact that the transition to the digital realm presents as many opportunities as challenges. It's true that digital services have not yet proven to be especially profitable, but as more people perform more of their daily tasks online, posts cannot afford to not meet the digital needs of customers along with their physical needs, or the cost will be instant irrelevance. Talk about unprofitable. So in closing, I want to say that the likely winners in the digital economy will be the ones who understand the very definition of trust. What's essentially is to have confidence in someone or something, who they are and what they do. Good character and demonstrated competence, these form the very DNA of trust. So as we go forward in this transition, in addition to finding the best ways to transfer trust into the digital economy, we should also be asking, do we have the necessary level of competence to successfully execute? If we don't, how do we get it and how can we get it quickly? I believe the key to meeting these challenges of trust lies not just in great ideas, but more importantly, in maximizing a workforce that comes to the job every day with strong character, good judgment and the ability and desire to effectively use technology to serve the citizens of this world and their ever-increasing expectations. Thank you very much. Thank you. Thank you. So last speaker now comes from Ecuador. His name is Roberto Cavana-Marchan. He's the Secretary General from Postal Union of the Americas, Spain and Portugal. He draws upon decades of extensive international and national experience with the Postal sector. He was a general manager responsible for the modernization of the Ecuadorian mail at Correos del Ecuador and also the executive chairman at the same Correos del Ecuador. Please, sir. Thank you very much. Well, muchísimas gracias a los, a la UPU por la invitación a participar de este panel, a mis compañeros que me han antecedido en la palabra y a todos ustedes por la paciencia que van a tener de escucharme en los próximos minutos. Creo que es importante comenzar a revisar un poco las diferencias del antes y el después. ¿Qué nos dicen estas fotografías? Creo que nos dicen algo. El sector postal hace mucho tiempo y no hace mucho tiempo atrás, no hace muchos años atrás, se manejaba en un mar calmo con velocidad, a un mismo ritmo, probablemente unos más que otros, pero en un mar calmo. Hoy en la actualidad es todo lo contrario. hay mucha turbulencia, hay un servicio de internet muy agresivo, hay unas telecomunicaciones agresivas, hay drones, hay obviamente mayores expectativas de los consumidores, hay competencia desleal por parte y una desregulación completa y tenemos que hacer mucho más, pero con menos. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad no hay dinero para invertir, tenemos problemas porque hay que ser innovadores, hemos hablado durante estos dos días que hay que ser muy innovadores, tenemos que cumplir cuotas de mercado mes a mes y la fotografía que ustedes ven es de un colega de un correo que no voy a mencionar el nombre, en el mes de noviembre que no cumplía su cuota. Es un poco complicado esto porque mes a mes exigimos no simplemente comercializar sino buscar hacer negocios. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bien, me quiero permitir leer una frase de Roberto Goizueta que dice todo derecho implica una responsabilidad, toda oportunidad implica una obligación y toda posesión un deber. ¿Saben por qué? Bueno, a mi criterio personal, porque los clientes tienen el derecho de pedir una alta calidad del servicio y nosotros la responsabilidad de entregársela. Nosotros tenemos la oportunidad de innovar y cambiar la situación postal, obligarnos a encontrar soluciones y a buscar más conocimiento y compromiso para hacer bien las cosas. Tenemos herramientas que son importantes, la reforma postal, el comercio electrónico, los servicios financieros, en fin, un completo sector postal a nuestra disposición. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? En la reforma postal, perdón, ¿me pasé uno? Sí, ahí está. De acuerdo, en la reforma postal tenemos que revisar mucho que no se busca únicamente leyes o no se busca únicamente una regulación postal, se busca una reforma, una reforma integral completa en la cual los gobiernos participen activamente de la reforma postal, en la cual la reforma postal sea socializada con todos los sectores del mercado y financieros del país. De otra manera, la situación va a ser muy difícil, vamos a caminar mucho más complicados. ¿Y por qué tenemos que decir esto? Porque, obviamente, el sector postal es un elemento clave del desarrollo socioeconómico de las naciones. Pues las cifras no nos engañan, somos el mayor generador de empleo, 5.4 millones, generamos riqueza con más de 345 billones de dólares y tenemos más de 663 mil oficinas en el mundo. el comercio electrónico, lo hemos hablado durante estos dos días y, obviamente, hay que incrementar la paquetería. Sí, señores, hay que trabajar mucho con lo que es la paquetería, el comercio electrónico, porque las cartas van disminuyendo. Lo hemos oído, repetido, en muchas ocasiones y resulta que las cartas no sabemos cuándo van a desaparecer, en un año, 10 años, 50 años, no lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que dar es calidad de servicios en todos los servicios, incluso en las cartas. Cuando a mí me preguntan cuándo van a desaparecer las cartas, señor Cabana, yo no lo sé. Siempre digo, si bien tengo cara de brujo, pues no soy brujo. No tengo una vara mágica, no soy Harry Potter, que me pueda decir cuándo se van a acabar las cartas. Pero también tenemos que hay empresas que se están transformando en logística, en una empresa de logística y también se están transformando en empresas de paquetería. En el comercio electrónico ya hemos hablado bastante y escuchamos a Brasil, a Perú, sobre el tema de comercio electrónico. En el tema también de lo que es Exporta Fácil, escuchamos ampliamente la importancia de este negocio que es incluyente, que este servicio un programa de gobierno incluyente que debemos incursionar según nuestras medidas. Sobre el correo transfronterizo, nuestro querido amigo Deepak Chopra me ayudó muchísimo con su presentación porque habló ampliamente de las necesidades de tener un correo transfronterizo serio, bueno y recuerdo la necesidad de tener para aquello tecnología, accesibilidad y por sobre todo que sea sostenible. Sobre los servicios financieros, hace un momento escuchábamos muchísimo sobre ello y es importante para nosotros las transferencias de dinero por apoyo de los migrantes, lo escuchábamos en el panel anterior, la banca postal, existe correos que ya tienen este servicio, Brasil, Francia, Italia, próximamente Portugal en el mes de noviembre, si mi memoria no me es ingrata, en la cual aprendamos de ellos, no le tengamos miedo a aprender los éxitos y también los reveses que han tenido los compañeros, pero eso sí, analicemos abiertamente e internamente las posibilidades de nuestro correo para incursionar en un tipo de negocio así. Sobre los servicios postales es interesante conversar como por ejemplo que son los tradicionales pero también pueden ser innovadores. Un correo de la región creó los sobres de embalaje postal en la cual conversaron con municipios que permitían poner la publicidad de cada una de sus ciudades y eso regalarlo a los clientes de los correos cuando ellos se acercaban y no tenían cómo enviar en ese momento con un sobre. Los correos regalaban el sobre de embalaje postal y hacían turismo al mismo tiempo. No le tengamos miedo a las alianzas estratégicas con cooperativas de transporte público, aerolíneas y con las empresas privadas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Señores, ya no hay tiempo que perder. Definitivamente, la tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros no nos podemos quedar en la retaguardia. Tenemos que ser correos de vanguardia. En la región se habla mucho de cambiar la imagen y trabajamos muchísimo en buscar cambiar la imagen de los correos con el menor costo posible, haciendo entrevistas, boletines de prensa, utilizando incluso las cajas que se envían de los correos para tener mayor posibilidad de publicidad. Claves que tenemos para el futuro, una buena gobernanza del sector, la calidad del servicio y diversificación de los productos, la incorporación de la tecnología y trabajar con UPU y las regiones, las uniones restringidas como elemento integrador para el desarrollo postal. ¿Qué hacemos desde la UPAEP? Pues desde la UPAEP nosotros damos apoyo a los gobiernos para los procesos de reforma que son importantísimos para nosotros. No podemos trabajar de forma aislada, tenemos que trabajar de una forma íntegra con los gobiernos. También trabajamos con el proyecto Cimiento, un proyecto que nació propiamente de la UPAEP para mejorar la calidad del servicio en el servicio EMS. Le damos seguimiento durante un año de tal manera en que ya los resultados los tenemos tangibles. Hay correos que estaban hasta hace un año atrás en el puesto 167 y hoy en día están en el puesto 77 y otros en mucho mejor posición. Sensibilizamos a los gobiernos del sector postal. Qué importante para nosotros es trabajar directamente con los gobiernos para sensibilizarlos que somos apoyo para ellos. Trabajamos en proyectos regionales como el desarrollo de la cadena logística. Impulsamos el certificado de seguridad postal como bien mencionaba nuestra compañera. La importancia de tener seguridad en el sector postal porque personalmente para mí no existe correos si no hay seguridad. Trabajamos también con correos y aduanas. Trabajamos con el programa Esportafácil que es, insisto, un programa incluyente, sumamente importante para la región y por qué no decirlo para el mundo. Trabajamos con transferencias de dinero y nosotros buscamos fuentes de financiamiento obviamente sin reembolso para poder promocionar nuestros proyectos. Para concluir pregunto yo ¿hay que hacer negocios postales con agilidad? Pues sí. Tenemos no simplemente que buscar comercialización postal. Tenemos que buscar negocios postales. pero el servicio postal también tenemos que recordar que tiene una sinergia enorme en la cual cuando un correo desarrollado envía su correspondencia a un correo en desarrollo y el mismo correo en desarrollo no tiene la tecnología y no tiene los elementos para salir adelante de forma general el correo será catalogado y calificado como malo. ya no tenemos tiempo que perder el tiempo de cambio es ahora no hay un mañana y depende de nosotros de las decisiones que tomemos aquí en cara al Congreso de Estambul para cambiar las cosas. Los invito pues a que juntos formemos una cruzada por un nuevo sector postal dinámico importante con más servicios con innovación y una altísima no una alta una altísima calidad de servicios. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Es que su representante o su representante está en la sala y quiere hacer ahora? No. No de Burkina Faso. Bueno. ¿Hay alguna pregunta de la mesa? ¿Quién desea añadir algo? La República Dominicana. Por favor, señor. Sí, señor Cabana. Sí, por favor. en el desarrollo de los correos de América Latina. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Uno de los retos que tuvimos que enfrentar en la Secretaría General es trabajar justamente con los gobiernos, unir a los gobiernos con los correos para tratar de salir adelante en todo y cada uno de los proyectos que son necesarios. Dinamizar a los correos en muchos temas, en el tema tecnológico, porque en ocasiones tenemos proyectos que quieren ser aterrizados sin antes haber despegado. el trabajo del proyecto de correos de comercio electrónico puede ser importante de entrada, pero si no tiene hacia atrás una tecnología, una plataforma tecnológica de primera, servicios de primera de entrega, se va a caer de manera inmediata. y obviamente trabajar con los correos y los gobiernos apoyando esta clase de proyectos fue un reto bastante complicado porque los gobiernos en la región de la UPAE estaban muy separados de lo que es el sector postal. Pero en este momento, ya después de un año de trabajo, tenemos mucho dinamismo con ello. Muchas gracias. principalmente M. de la UPAE J'ai noté pendant toutes las presentaciones que hay un buen listing de 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 l'écosystème ne nous demande pas de sortir des solutions d'innovation parce que c'est évident déjà pour le marché. Ce qu'on nous demande, c'est de nous engager à respecter la promesse client. Donc les postes ici présents aussi attendent beaucoup de contributions pour que nous puissions améliorer la qualité des services et surtout respecter la promesse client. Merci. Merci de cette remarque. Je ne suis pas certain effectivement qu'elle engendre une réponse. Je crois que c'est plein de bon sens. Je dois vous remercier d'avoir pris la parole pour cela. Dear panelists, thank you very much for participating in this panel. Unfortunately, time is really, really, really running fast and we have another panel and some guys, I think, have catch a plane. So thank you very much for your time and for your expertise and have a safe return home. Thank you. Thank you. Thank you. One more thing before we go on. Just a quick question, actually. This is a technical problem we have. We're missing a microphone. So I think Ambassador Lacey left with his microphone. So if anyone sees Ambassador Lacey or anyone sees a microphone, you know, just wandering around, it's surely missed and we appreciate you have it back. So thank you. So we'll ask the next four panelists to please step on stage. Please step on stage so that we can fix your microphone and then we can start right away. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 au moins de finir. Hello? Yes, Mrs. Mohammed, do you hear me? Yes, we do. Hello there. Well, good. So you're with us. So we can start then. Good. We'll formally start then. Voilà. Troisième discussion, third panel now, and the last one. And we're going to be talking about a component essential and essential component for the global economy and sustainable development. La contribution du secteur postal à l'économie intérieure, régionale et mondiale est de plus en plus reconnue par les gouvernements et les acteurs internationaux. Vous le savez, je le sais, dans le contexte international actuel de mondialisation, un réseau postal mondial universel et résilient est un atout majeur et un important outil d'appui aux objectifs du développement durable au niveau national et mondial dans les trois dimensions, à savoir économique, bien sûr, mais aussi sociale et environnementale. Les différents intervenants de ce panel examineront comment l'UPU, ses membres et le secteur postal au sens large peuvent contribuer au programme de développement durable des Nations Unies, au bénéfice des économies, des sociétés et bien sûr de tous les citoyens du monde. We have different speakers, and one of the speakers we have, as you heard and witnessed, is live with us, but from New York. This is Amina Mohamed. She's the UN Secretary General Special Advisor on post-2015 development planning. She was previously senior special assistant to the president of Nigeria on the Millennium Development Goals after serving three presidents over a period of six years. In 2005, she was charged with the coordination of the debt relief funds, a $1 billion per annum, towards the achievement of Millennium Development Goals in Nigeria. Mrs. Mohamed served as a coordinator, also, of the task force on gender and education for the United Nations Millennium Project. So now, Mrs. Mohamed, I'm not going to say the floor is yours, as you're quite away from us, but the microphone is yours, and we are all ears to listen to you. Thank you very much, and my appreciation for being invited to participate in this really interesting discussion with the UPU and our fellow panelists. So, good morning from New York. We are, of course, 15 years down the road from when we had the first opportunity of using the MDGs as a first set of goals to really try to bring together an anti-poverty push over 15 years. And here on in, we have mixed results. The glass is half full, half empty. I certainly spent a great deal of my life at the country level trying to address the MDGs. So we will regard them today as unfinished business, but successful in that we are debating the new framework for another set of goals, this time for sustainable development. And two and a half years ago, member states did make another difference in the way in which we at the United Nations approached shaping the new agenda. And that was by taking the lead that 193 of our member states would fashion and shape out what would be the successor. We've witnessed over the last year and a half member states in two processes, one around the next set of sustainable development goals, produce a set of 17 goals and 169 targets. In really the most inclusive discussion that we've had from governments to external stakeholders in business, civil society, our academics, and I think really an agenda today that shows is owned, is responsive and representative of the many challenges that we all face. But better still, what we've done is add another conversation to this, and that is how would we produce means of implementation for this? What would we agree? And therefore the second process, which is the financing for development, is also in play. In fact, as we speak now, we have our member states negotiating the first zero draft of that part of the process to see how they would engage with making sure that at the end of this agenda, we have the means of implementation. It's, I think, critical to underscore here that many of the challenges in the existing agenda still remain. However, they are exacerbated by new situations, and in particular, the issues of unemployment, of migration, of conflict, and all of these are really reflected in how these goals ought to address it. But it is a new narrative. It is a new way of us addressing development of the country that is not incremental, that is universal and about everyone, but it is also about an integrated approach, where we are not taking the agenda of a minister of development to the cabinet table, but we are saying that the transformation of economies, in fact, the results we're looking for, are in the social agenda and on the environmental agenda. An integrated whole, environmental, economic, and social. So this really does bring in many more stakeholders. It brings in the challenges of how we will look at ourselves as institutions, as individuals, as experts in trying to make ourselves fit for purpose on this agenda. We see here that, in many cases, finishing off the social agenda and human well-being cannot be done without us taking an integral look at how the economy itself will be geared towards addressing this, and that when we do that, when we grow our economies, that we are looking at the environment and some of the technologies that we need to make sure that we do less harm, and that we really do deal with a new way of the demands that we make in terms of the economy. We are looking at the challenges of our consumption and production. We are, in fact, looking for a more sustainable path. We are also looking for investments in sustainable development that are irreversible, and I think that we have learned from the MDGs that anything that we do incrementally that addresses only part of the problem really does come unstuck. And perhaps one of the most vivid responses to this has been the challenges that we dealt with, for instance, on the health agenda with Ebola in Africa, where really addressing just health issues around child mortality and maternal mortality did not go deep enough into looking at the systems that we need to respond to health as a whole, from the local level all the way through to tertiary care. And I think this agenda really does try to say that in all its ways. The narrative certainly has changed. Where are we today? This year we will address these three issues, the set of goals that we hope we will have approved by the member states, the means of implementation, but also make a very strong attempt to get a meaningful agreement on the climate change in December in Paris. And I think it is important that these three issues that we speak about addressing a more sustainable path to development, the means of implementation in unlocking resources, and that means really looking innovatively at what else can we do to bring from billions to the trillions that we will need all hands on deck for this. And how do we get an agreement on climate change? And how do we get an agreement on climate change where, from the country level, we are making commitments to greening and having a much more sustainable path? So this is a year of definitely big, big actions that we want to take and we want to approve. How then do we look at a key stakeholder like the postal sector in this, the relevance and the implementation of your role as you look at your strategy? Certainly here, certainly here, we know that it is key that we look at the means of implementation for this. We see that with more than one billion people who have accounts in the post office, it is the second largest contributor to financial inclusion. And this is an important part of this agenda is that the inequality aspect of this, making sure that we include everyone, regardless of where they are coming from or who they are, needs to learn lessons from those that have been involved with this, but for which we have the greater challenge of going to scale, the universal agenda, meaning just that. And I think that here, the nature of the multistakeholders involved and of the experiences that you've had within countries, across countries globally, in bringing together excluded groups and populations, particularly young people and women, will play a big role in the means of implementation. And therefore, what happens come January is at the country level, how do we bring together our constituencies within the UN system, new stakeholders to implement this big agenda. We will be looking at, you know, how we access information. Again, you have been one of the vehicles that has cut across all those barriers in providing that, but how can you become a much more integral part? And substantively, that information that we're carrying reinforcing the agents of change and those decision makers that will be found in different parts of government, of parliament, and certainly of our communities. In reducing the cost of access to many of these facilities, there has been much discussion on this in the current financing for development. And in particular, when we have spoken about remittances and the value that that will bring, both in a global context, and how to do that, and where we would find the most advantage coming from in terms of the possibilities. Solutions we need. I think we know the what, the how, and the how, as it represents different regions in the world who have a different level of being able to address this. Different sets of priorities, different regulations and policy frameworks that need to come together to make this happen. So it is quite clear that inclusion is going to be a big part of this new agenda. Financial inclusion, social and economic inclusion. And I believe that the UPU will be in a good place as you think through being fit for purpose for this. How will you engage with the UN system that we become the facilitators of ensuring that this new agenda is an integral part of what countries' visions and plans will integrate? How can we then lend from your toolkit, improve it, deepen it, broaden it, make it usable and accessible for many more new players that will come into this? It is really an exciting moment right now. I think there are many who are thinking, we do have a big sense of what's coming down the road. The 17 goals that we have will be the ingredients that we use for this new agenda. We have yet to finish really fashioning out the means of implementation, which as I heard in the session before, the digital divide really being closed, but the role of technologies in all of this as a means of implementation, bringing that to the fore and using that much more effectively to bring these different stakeholders together. It's clearly exciting because it is the first time that we can in this generation end poverty. It's also the first time that we can really come together to see that we have a meaningful agreement on climate change, and we bridge the conversation that sustainable development is the overarching narrative that we need to achieve both the eradication of poverty, and certainly the climate change deal that we need going forward. UPU does have a big role to play here. I think in the strategy of what you've learned so far in addressing the MDGs, but in a much bigger and more integrated agenda, bringing the role of your partners in this to participate in this discussion, and I hope to continue to engage all the way through to the end of this year when we should have three very important outcomes for the next 15 years. Thank you. Well, thank you. Well, thank you, Ms. Mohamed, for this presentation. I'll ask you a quick question now because I think you have other meetings to attend. According to you, in what ways do you think that the UPU could engage or can engage in the post-2015 development agenda? I think they already have been. We have seen quite an incredible engagement both at the level of the United Nations and in the different negotiating processes that we've had here, but also internally within the technical support team that has brought on expertise to inform much of the how. I think going forward is to continue to bridge what is happening here in New York with what is happening at the country level. I think that we're not quite there yet in understanding what it is that is going to come through the door come January 2016. So I think it would be essential for you to engage again with the stakeholders at the country level and discuss the implications of this agenda going forward. I think it's really important that we get a conversation going at the country level, really noting the different levels that we are all at. Not everyone has got the same situation. Not everyone has access to the same level of expertise, institutions, and certainly players. And so to come bring that multi-stakeholder grouping together and using the platforms of the UN that this has already begun with, bringing together, as I said, business, bringing together different stakeholders in civil society as we see what would be an implementation plan. What would it look like? Please let's underscore the importance of the transition. This is a really big agenda. It will require a lot of capacity building, a lot of facilitation and tools to address an integrated approach to this. So we do see that over the next two to five years, a real deepening of this. But to start, as we would say yesterday, what are the implications of this new agenda? And can you begin to speak with your partners, broadening that base at the country level? This is where we really need to make the connection. So we don't repeat the mistakes of bringing a prescription from New York. but rather that this is a part of what we have engaged in and we can hit the ground running. Well, thank you very much for this precision. Ms. Mohamed, have a great day in New York. I think you won't be able to stay with us. Thank you very much. Thank you very much. We will continue this discussion now with the Minister of the Post and the Technologies of Information and Communication of the Côte d'Ivoire, Mr. Bruno Cabanier-Conney. Mr. Conney has long experience in the field of post and telecommunications, puisqu'avant d'occuper ce post de ministre, il était directeur des affaires réglementaires de la zone AMA, Afrique, Moyen-Orient et Asie, pour France Télécom, secteur télécommunications, le directeur délégué Audit de Finances France Télécom, le directeur général de Côte d'Ivoire de Télécom, secteur des télécommunications. Mr. Conney, qui est aussi, je vous le rappelle, le président de cette conférence. Merci. Merci. Bonjour à tous, à nouveau. Le développement durable est devenu un élément incontournable du développement postal. C'est le constat que nous avons tous entendu depuis ce matin. Il permet d'améliorer les relations avec les partenaires, de créer de nouveaux marchés, de mieux répondre aux attentes des clients, de respecter la préservation des territoires sur lesquels s'exercent nos activités, d'assurer l'épanouissement de nos employés, de sensibiliser le grand public sur les causes sociales et environnementales. Le développement durable est également perçu comme levier d'économie, d'innovation et de rentabilité pour nos postes. Depuis le congrès de Doha en 2012, un certain nombre d'actions ont été engagées sur les problématiques suivantes. Premièrement, l'environnement. Les actions de l'UPU, telles que l'échange de bonnes pratiques, l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre du secteur postal, les efforts pour atteindre la neutralité climatique du bureau international de l'UPU, et le renforcement de la coopération avec les agences des Nations unies, dont le programme des Nations unies pour l'environnement et l'organisation de l'aviation civile internationale doivent être renforcés. La deuxième problématique, elle est plus sociale, certains disent plus sociétale. En matière sociale, il est nécessaire de poursuivre la campagne de sensibilisation aux modes de contamination de certaines maladies, par exemple le VIH ou aujourd'hui l'Ebola. Et évidemment, d'étendre cette procédure aux maladies non transmissibles, de poursuivre la mise en œuvre de plans d'actions élaborés par l'Organisation internationale du travail et l'UPU, dans le cadre de la promotion de l'intégration de l'emploi et du travail décent. Il s'agit de faire de nos postes des acteurs responsables, qui usent de la sensibilisation et du dialogue social, principalement, pour permettre à leurs employés, souvent très nombreux, et pour permettre à leurs clients, encore plus nombreux, d'être à meilleure santé. C'est en général l'ambition que se donnent toutes les entreprises citoyennes, et je pense qu'il est bon que nos postes se considèrent comme tels. Mais la problématique sur laquelle j'insisterai le plus, c'est celle de l'économie. La troisième problématique, c'est celle qui, à mes yeux, doit être la première préoccupation de nos postes, devenus des postes sociétés ou des postes entreprises. Nos postes se doivent d'être viables, de rentabiliser leurs activités, d'être des leviers de développement économique de nos pays, et de créer des emplois. En matière d'environnement, il nous faut, certes, mettre en avant une politique d'achat d'offres, de produits éco-responsables, développer des produits financiers socialement responsables, tels que le micro-credit, les services financiers abordables, etc. Mais nous, nous devons faire en sorte que chacune de ces actions, chacun de ces points, et chacune de ces activités, quels que soient leurs destinataires, quels que soient leurs bénéficiaires, restent rentables, continuent de générer de la valeur pour nos entreprises. Cela contribuera, sans aucun doute, à faire de nos postes des acteurs économiques, à la fois attentifs à leur environnement, mais également des acteurs économiques pleinement. Une fois que nous avons présenté ces bonnes intentions, qui sont très probablement traduites en actions par un grand nombre d'actions d'acteurs postaux de nos pays, en particulier des pays du Nord, on peut légitimement se poser des questions sur la pertinence de ces actions pour nos pays en développement plus pauvre, et comme je l'ai dit plus haut, qui ont des priorités qui sont autres, notamment des priorités qui sont plus dirigées vers l'économie. Je précise ici que mon point de vue se veut sans prétention. Il se veut constructif. J'essaie d'avoir un regard à la fois lucide et pragmatique sur ces questions, qui sont souvent traitées d'une façon trop philosophique. Naturellement, ces questions d'environnement, de développement durable, nous concernent tous. Je considère que nous sommes sur la même barque, et chaque trou dans la barque concerne chacun de nous de la même façon. Mais dans un pays en voie de développement, l'apport des postes est surtout attendu, je l'indiquais tout à l'heure, au plan de l'économie. C'est d'ailleurs le même objectif que nous assignons aux technologies de l'information et de la communication, au TIC, à l'informatique, à l'Internet, etc. Ces dernières devront se mettre au service du reste de la société et des acteurs économiques, principalement en vue de créer de la valeur et de la richesse, et de contribuer à créer des emplois. C'est pourquoi nos propositions se veulent pragmatiques, basiques, certains diront même trop terre à terre. Il s'agit notamment de l'utilisation des bureaux de postes pour abriter, par exemple, des cybercentres communautaires. C'est ce que nous avons décidé de faire. De l'utilisation du réseau de la poste au profit des PME, PMI, voire même d'acteurs particuliers économiques, par exemple des agriculteurs, par exemple des artisans. De l'utilisation des bureaux de postes en vue d'accroître l'inclusion financière et relever les taux de bancarisation encore trop faibles. Cela a été longuement traité dans un panel tout à l'heure. Il faut savoir que dans la majorité de nos pays, moins de 10% de la population a accès à des services bancaires. En Côte d'Ivoire, nous enregistrons en ce moment même où je vous parle environ 8 milliards de francs CFA par jour de transactions sur les réseaux électroniques. 8 milliards, c'est à peu près 12 millions d'euros de transactions par jour, soit plus de 4 milliards d'euros par an. Ce service a été véritablement lancé il y a 2-3 ans et aujourd'hui il concerne à peine un quart de la base d'abonnés clients de notre pays. Donc vous voyez le potentiel que cela représente quand les 22 millions d'abonnés à la téléphonie mobile de Côte d'Ivoire aujourd'hui commenceront véritablement à utiliser ces services-là. 22 millions d'abonnés à la téléphonie mobile sur 23 millions de populations, cela fait un taux de bancarisation qui, vous le voyez tout de suite, prend un envol. L'utilisation des bureaux de poste également pour la fourniture aux populations de services administratifs, le directeur général de la Poste en a parlé tout à l'heure. Nous travaillons à la numérisation de la fourniture dans les deux prochaines années de 300 services que nous appelons informationnels, donc destinés à donner l'information de l'État ou du gouvernement aux populations, et de 200 services transactionnels, donc des demandes et de la communication interactive avec les populations. Nous utilisons également les services de poste pour l'information, la sensibilisation des populations, nous l'avons dit tout à l'heure, notamment au plan de la prévention contre certaines maladies VIH et maintenant Ebola. Pour aller vers ma conclusion, je voudrais dire que, évidemment, nous saluons la mise en place du fonds carbone qui est destiné à favoriser le développement de services plus respectueux de la nature et avons bon espoir que ce fonds rémunérera davantage les efforts déjà faits en réalité par les pays en voie de développement. Certaines actions sont à saluer, et j'en profite pour en citer que deux. Il y a une aposte qui, aujourd'hui, livre gratuitement des produits de première nécessité à des femmes pauvres en Chine, mais des produits qui ont été collectés auparavant auprès des donateurs. Au Chili, il y a l'organisation de livraison de cadeaux de Noël à des enfants défavorisés. Ce sont de petits gestes, de petites actions, mais qui ont une portée sociale extrêmement importante. Je salue également le prolongement de l'action des postes de certains pays développés vers des pays en voie de développement. C'est le cas de la poste autrichienne qui a financé des projets de fours à cuisson au Mali et au Ghana. Ce sont des fours qui sont 50% plus performants que les fours traditionnels, mais ce sont des fours qui permettent surtout de réduire la pénibilité du travail des femmes et qui permettent de réduire fortement la quantité de bois consommée pour la cuisson. La plupart des pays en développement pratiquent déjà, en réalité, au quotidien, des mesures et des bonnes pratiques, aujourd'hui, mises en valeur ou mises en œuvre dans les pays dits développés. Nos bureaux, par exemple, sont très peu consommateurs d'énergie. Il arrive même, dans certains cas, qu'il n'y ait pas d'électricité dans les bureaux. Notre distribution se fait, pour l'essentiel, à travers les boîtes postales. Le last mile, cela a été dit à plusieurs reprises depuis hier, est probablement la partie du circuit du courrier qui est le plus cher et le plus consommateur d'énergie. Et nous voyons aujourd'hui des pays qui sont en train de revenir à la distribution par la boîte postale, justement pour lutter contre une consommation excessive d'énergie. Nous y sommes déjà et, j'allais dire, nous y sommes bien. En Côte d'Ivoire, le business model de la plateforme logistique que nous mettons en œuvre au niveau de la poste de Côte d'Ivoire intègre le fait de mettre cette plateforme à la disposition des autres acteurs du commerce électronique. Donc c'est dire que nous mutualisons ces équipements qui vont servir à la poste de Côte d'Ivoire, mais qui pourront également servir, y compris à nos concurrents. Nous louons déjà une partie de nos locaux quand nous estimons qu'ils sont trop vastes par rapport à l'activité que nous effectuons dans ces locaux-là. Nous avons décidé de délocaliser le centre national de tripostale de la zone portuaire vers la zone aéroportuaire pour justement réduire les déplacements. L'essentiel du courrier aujourd'hui étant acheminé, comme vous le savez, par avion. Donc ce sont des petites mesures pragmatiques qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas de grandes injonctions, de grandes propositions philosophiques, mais nous avons nous l'assurance que par ces petites mesures nous apportons à la protection de la nature, nous apportons socialement à nos populations et surtout nous restons économiquement viables. J'insistais tout à l'heure sur l'intérêt de cela. Pour terminer, je dirais que nous travaillons à faire de nos postes des acteurs économiques qui créent de la valeur et des emplois et qui aident dans le même temps à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en veillant, et j'insiste sur ce terme, dans la mesure du possible, tout en veillant dans la mesure du possible à la protection de l'environnement dans lequel s'exercent nos activités. Pour cela, et cela a été dit depuis hier, donc je m'en voudrais de ne pas terminer sur ce trait d'union entre l'activité de la poste et l'activité des TIC, la politique de développement que nous conduisons au niveau de la poste est très fortement tributaire de celle qui est mise en œuvre au niveau des technologies de l'information et de la communication, parce que nous voulons une poste performante, nous voulons une poste qui offre des services inclusifs, et pour cela, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte l'ensemble du terreau du développement d'une économie numérique. C'est extrêmement important parce que beaucoup de choses ont été dites ici qui sont dites pour la poste, mais qui ne prennent pas en compte le fait qu'au-delà, il faudrait avoir un environnement, un écosystème des TIC qui lui-même puisse permettre ce que nous envisageons au niveau de la poste. Dans beaucoup de nos pays en développement, je peux dire que ce n'est pas encore le cas. Et ce terreau fertile pour le développement d'une économie numérique, c'est à mes yeux un environnement réglementaire performant, c'est une connectivité développée et profonde qui touche le maximum de la population, c'est une accessibilité, notamment l'équipement informatique qui est facilité, et c'est pour cela que nous avons le projet en Côte d'Ivoire de construction de 3 000 cybercentres. Le Premier ministre en parlait hier. Nous avons le développement de contenus locaux, donc de contenus locaux susceptibles d'attirer, justement, vers les TIC les populations, notamment les populations des zones rurales, et c'est comme ça qu'elles viendront, par exemple, aux services postaux, et nous avons le renforcement des capacités humaines qui permettront, justement, de soutenir toute cette ambition que nous avons, à la fois au niveau des TIC et au niveau de la Poste. Le chemin est long, le chemin est long comme on peut le voir, mais nous avons bon espoir d'y arriver, parce que nous pensons que c'est l'intérêt de nos populations, nous pensons que c'est l'intérêt de nos États, et surtout que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers cela. Donc, allons-y donc. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de ce témoignage en vous souhaitant toutefois que ces initiatives en faveur du développement durable soient délibérées et non pas subies, je pense à l'électricité ou aux boîtes postales. C'est tout ce que je peux vous souhaiter dans un avenir, en tout cas proche. Next speaker, now we have listened to a minister, now we're going to be listening to a union representative, so to balance the speeches. Mr. Philip Jennings, he's the Secretary General of UniGlobal Union. He's been the head of the UniGlobal Union since its creation in the year 2000, and described as the labor movement's global warrior. His organization represents the service sector and counts 20 million members in 150 nations and 900 unions. Mr. Jennings accepted the nomination of UN Secretary General Ban Ki-moon to serve a three-year term on the board of the UN Global Compact. He also received the Nagasaki International Peace and Friendship Prize. Please welcome him. Thank you. Well, good afternoon everybody, and thank you for those very kind words of introduction. and I'm sure that the paradox of being termed a global warrior and receiving a peace award from Nagasaki is not lost on the observant of you. I wish you a very good afternoon. I'm very pleased to see so many here at such a late hour. I represent UniGlobal Union. We are the voice of postal workers in this global economy of ours. We are the voice of the 5.4 million staff and their families and dependents. We are the beating heart, the public face. If you have a strong brand as postal services everywhere, it is because of the people that you employ. They are the public face. They are the face to the customer, to the man and woman in the street. And I'm delighted to see that the US Postal Service has put a $3.8 billion valuation on the brand of the Postal Service. The trade unions in America will take credit for this. And no doubt this will be an essential ingredient to the next round of pay negotiations. Worldwide, we organise, we negotiate, we promote, we take a stand. But we are partners for the growth of this sector. This is a big year for all of us. This is a year of what I would say is a planetary reset. With the climate change talks, the financing for development talks and above all sustainable development. The question to all of us as leaders now is what did we do when we were challenged so? To save this planet, to finance development and to make sure that people were at the centre of a new and sustainable world. We can all agree that the Wall Street business model has not brought sustainability. It has brought financial calamity. The question to all of us is what responsibility will we take? Will we be up to the challenge? Can we, unions, yourselves, postal regulators and operators, can we deliver on this planetary reset? Martin Luther King said that the arc of the moral universe is long but it bends towards justice. The challenge to us and meeting that challenge is what are we going to do to deliver justice and to put people at the centre of this sustainable development challenge? You have spent these last two days talking about the challenges. You don't need me to repeat them. But it's important for me to say what is the pulse of postal workers today? Those 5.4 million people. I would say there is justifiable fear, declining mail volumes, digitalisation, a new world of work, fear, insecurity. What does that new world of work look like? I would say ferocity and resilience. Knock us down seven and we will get up eight times. Ferocious in our belief in the postal network. Ferocious in the added value that it brings to our economies, brings to business, brings to people. Ferocious in our attachment, in the recognition that this binds people together. And above all, hope. Hope of new possibilities. Of new alternative services. Of hope for POST and its networks in the long term. Now, time is short. I would just like to leave a number of key messages to you. You are a key to sustainable development. The universal service obligation at an affordable price stands full square against the savagery and the short termism of financial markets. Of the business of business just being business. I don't think that is your business. You have broader societal obligations and responsibilities. Don't be knocked off course by, come here, go there, political pressure. Or by market pressure. Be resilient. Be ferocious in your defence of public services. And bring the leverage and the added value that it brings to our economies. You are the bridge between that digital and the physical world. You are the bridge in terms of financing for development. And we heard from Amina about the 1 billion account holders in the postal services side. The bridge to families and communities. Not just in the neighbourhood, but in the global neighbourhood. And I am so pleased to see that in Asia and Africa, you have been launching new initiatives in terms of remittances. The message has been listened to at the G20 in Brisbane. I was there. And it has now got a priority at a global level where it did not have it before. I also think that in this process, you don't need me to repeat all the good things that have been said about the role that Post can play in reducing its carbon footprint. Therefore, I think that you have to present yourselves as a key in sustainable development. Don't be modest. Take a stand. That when your government is talking about its plan for sustainable development, that you have to be seen as a key actor. Don't be modest. Take a stand. In the Sustainable Development Goals, they talk about people and democracy. This has to be a sector where no human rights are questioned in the postal services. That every worker, if they desire, should be a member of a union and should be able to join a union free from fear and intimidation and victimisation. That we are now in a new era within the United Nations system with the rugged principles of business and human rights. And that sense of the due diligence, you will now be obliged as employers to have due diligence in the extent to which you respect the human rights of the employees that you employ. Therefore, no postal operator or some of those large private sector integrators should be acting inconsistently with those principles. That there should be no union busting. No intimidation. I am getting fed up of the calls that I receive from around the planet saying, Philip, my right to join the union is questioned. Why should I be thrown in front of a tribunal? Because I stood up for my people. Set the example in this postal sector that you will exercise due diligence to respect the rights of people to organise. And also that we will take those agreements globally. I'd be clear. We want a global agreement with DHL, with FedEx, with UPS, with GeoPost and others to begin a conversation about how we can put some of these principles into practice. We realise when we look at the distribution of wealth in our economies, this is my point number three, can we be inclusive in this sector? Tomorrow there's a day of action. It's called 15 for 15. That is a push by workers at the lower end of the wage scale who basically live in poverty in the world's richest economy. People working at McDonald's and Walmart at airports and cleaners and security guards have decided in 200 cities and in 150 nations around the world to take a stand to say that the wealth being produced is not being distributed fairly. And therefore I think in the postal service that you can also be an example in those sustainable development goals of the importance of collective bargaining and to ensure that no postal worker in employment is living in poverty. This can be done. There is enough wealth in this sector and as far as we're concerned, one of the key ways of achieving this is through collective bargaining. In conclusion, the role of the UPU. I see the Sustainable Development Goals as being a very significant part of your future evolution and development. I would say you must care about these goals and ask ourselves the question, we want to make an impact. Not just to listen to the music, but to make the music that you say clearly without fear but with great ambition, we want to make an impact. That you will measure the results of the work that you do. And you will report back to one another on the progress being made. There are 17 goals in the SDGs as Amina mentioned. Let's have a UPU 17 goals. Let's take some yardsticks from within those 17 goals. I'm not saying the whole piece of 169 to report on progress, to show that you are making the contribution in this direction. We welcome the dialogue that we have with the UPU. We welcome the continuation with your Director General Bishar Hussein and with Pascal Cliver and the Bureau and the Secretariat. They are open to our ideas and open to our participation. We are delighted to have the social dialogue in Asia, in the Americas, in Africa and in Europe. These are platforms. These are bridges towards the achievement of sustainable development goals. And we welcome this partnership and we seek to work with you. I started with Martin Luther King and I'll finish with Martin Luther King when he said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The challenge to us in this period of implementing the sustainable development goals is that all of us work together to ensure not just the future of posts and decent work, but that there is justice everywhere. Thank you. Thank you. Now, if you ever wondered whether the international peace recipient or the global warrior would suit best Philip Jennings, I suppose you have the answer, as we all do. We will go on now with our next speaker, who is with us through a pre-recorded message, is Achim Steiner, the Executive Director of the United Nations Environment Programme, the UNEP. And under Secretary General of the United Nations, he couldn't make it to Geneva, so he sent us a video. Achim Steiner has been heading the UNEP since 2006 and will do so until June 2016. And prior to joining the UNEP, Mr. Steiner served as Director General of the International Union for the Conservatory of Nature. He also was Secretary General of the World Commission of the AMS. Here is his message. Excellencies, ladies and gentlemen, Director General of the Universal Postal Union, my fellow panelists. Let me begin by thanking you for this opportunity to join this panel and also the discussion in the context of the UPU Sustainable Development Working Group, and in particular the reflections upon how the Universal Postal Union's global community can be part of a response to climate change, both in terms of managing the risks but also in realizing the opportunities that these responses offer to us, and above all to make the Universal Postal Community part of the capacity to respond to what is ultimately a sustainable development challenge. I want to begin by commending the partnership that we have enjoyed between the United Nations Environment Programme and the Universal Postal Union for quite a number of years now. And I am grateful for the Director General for having continuously provided both direction and momentum to build on both the successes that we have had in the past in working together, but more importantly in guiding our collaboration for the future. I am fully conscious of the fact that for many of you who work in the postal services across the world, the question of whether sustainable development and indeed the challenge of climate change belong into the mainstream of your work. I would begin by saying that first of all, if not you and if not me, then who else? If not us and only them, would we indeed be able to respond both to the basic tenets of sustainable development, also hopefully out of the September summit a new set of sustainable development goals, and ultimately also our collective capacity to address the challenge of climate change. It is everyone's responsibility and therefore I would appeal to you that in the way that you have already framed both your work on sustainable development but also the steps you have taken in addressing the issue of greenhouse gases and also the opportunities for both reducing carbon emissions and then examining the options of mitigation and offsets really do belong into the mainstream of the business strategy of any postal service. But let me also try and bring perhaps a few encouraging aspects that make this not an effort that would detract you from essentially delivering an effective and efficient postal service across the globe, but to make the response and also the objectives of sustainable development and addressing climate change an opportunity for an even more effective, efficient and responsible universal postal union community. The beginnings of this really are first of all to establish what is our footprint, and I think many of you will have been surprised that indeed postal service across the world are not an insignificant contributor, alongside many other sectors to our collective emissions of CO2 and greenhouse gases. Therefore we are all part of both the problem, but more importantly we will become part of the solution. You have already taken a number of steps in terms of getting postal service at the national level to establish their greenhouse gas footprint, and I want to commend you for this because without measuring and establishing and positioning your individual entities along the scale of whether you are a low emitter or a high emitter, it is very difficult to even begin to talk about measures that could be taken. We are continuously evolving the greenhouse gas inventory and the methodologies, and I am very grateful and also commend UPU for having been part of this effort. I also want to congratulate many of your postal services. The members of UPU have already begun to undertake this work. It continues to build our capacity to respond both based on science and empirical evidence rather than speculation or aspiration only. A second step clearly is how we can mitigate and ultimately also manage down our emissions footprint. And here what has emerged in recent years, first of all through the experience of many pioneering actors in our economies and societies, North and South, large economies and small economies, is actually quite encouraging. Equally, within the United Nations system, we now have a number of entities amongst them, I probably would mention also the United Nations Environment Programme, who are climate neutral entities. Far from actually making us poorer or imposing on us undue costs, we have found that we have achieved significant efficiency gains. And contrary to expectations, we have actually found that in many of the measures that we have since undertaken, we have not incurred additional costs, we have actually made savings. We have become a more efficient and also more transparently managed organisation. Whether it is in the context of our travel policy, whether it is in the encouragement of video conferencing, whether it is also in the context of managing our infrastructure, our buildings, offices, vehicle fleets and electricity supplies across the world, the net impact of trying to make UNIP a climate neutral organisation has been that we have managed to, between the year 2013 and 2015, to manage down our emissions footprint by a remarkable 17%. Even with the offsets that we have had to pay for those emissions that we could not avoid, we have found ourselves in a position where we have actually saved money. The potential for efficiency gains is quite remarkable. And I think particularly in a logistics and infrastructure based service such as the postal service, and particularly in your global network of postal organisations, I think you would be surprised if you have not already indeed discovered this to be the case, that there is a significant potential for repeating this experience. But let me also be clear, the idea is not to be politically correct, the idea is to do what we can responsibly and within the context of the budgets and means by which we can act. The bottom line is that for the foreseeable future many of our organisations will still have a carbon footprint that we cannot eliminate. And therefore the next step is to offset these emissions through the kinds of offset schemes that exist today. It is part of taking a responsible role but also to signal to others that we lead by example. We cannot always ask other institutions, other countries, other individuals to do the things that we are not prepared to act on. In that sense I hope I can convey to you today the message that in measuring greenhouse gas emissions, in actually exploring the potentials for reducing emissions and thereby achieving enormous efficiency gains, and ultimately also taking responsibility for offsetting those emissions which we cannot avoid, we become part of a global fraternity, a network of countries, institutions, individuals and enterprises that are indeed becoming part of the solution. Our partnership between UNEP and UPU is one expression of this confidence in our ability to make a difference. We stand ready to work with you and also with your individual members wherever it is possible, feasible and wanted to try and explore the opportunities and also the boundaries within which we can act. But ultimately let me conclude my remarks by simply emphasising again how critical it is to interpret our response to climate change not only as a constraint or indeed as a cost factor but as an intelligent contribution to the broader sustainable development agenda and indeed to the realisation of the goals including the principle of universality and integration that will form part of the framework within which all of us will have to act in the years to come. Thank you and I wish you a very successful meeting. Achim Steiner, Executive Director of the United Nations Environment Programme. Our last speaker now comes from the Dominican Republic. Mr. Modesto Guzman is the General Director of IMPOSDOM. Dr. Guzman is a lawyer with extensive experience in both the private and public sectors. He was a decisive part in the reorganisation of the Christian Social Reformers Party through which he came to occupy a seat in the Chamber of Deputies. He has also been CEO of IMPOSDOM over two different periods and his achievements have earned the IMPOSDOM glowing praise. Mr. Guzman was also one of the main actors in the recovery of Haiti postal services and transport of humanitarian aid in that situation. Thank you. Thank you, Mr. Guzman. I appreciate your support from swaying. My 300 Ambassador Considerers. As a thank you for the music. The Director Generalンド of the Economic Council onbase. Mr. Michel He surprised? The Professor Generalد N Killer whenever it comes with you. The Mayor of Airport It is not possible with us. The President the Board candidate is a member of the Lambda of the League that is one of one of the mega species and human organs. Does the Minister of Government's Nations Nationsiona. que nous ont permis de venir jusqu'à ici, de la région de l'Isle du Caribe, qui est placé dans le même traînement du sol. Quand je suis arrivé à la conférence, il m'impressionait un cartel avec la photo d'un ancien ancien, à laquelle il m'a aidé à scriver une carte. Il m'a dit la parole «inclusion ». « Inclusion » est la parole magique pour les Correaux du monde en ce moment. Et en nom de la «inclusion », nous allons présenter un annoncio de la «inclusion » de la République Dominique, parce que c'est un produit que inclut. Alors, commentez-moi, 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 commentez-moi. Commentez-moi, 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 commentez-moi. Chateando, eh? Chateando, no. Comprano en Internet, por ImpostPak, pa' que llegue de una vez. El Instituto Postal Dominicano presenta ImpostPak, tu club de compras online. La forma más rápida y económica de comprar por Internet con garantía oficial. Somos los únicos con oficinas en todo el país. Inscríbete gratis ya, recibe tu carnet y ven a la modernidad. Qué fácil es, qué fácil es por ImpostPak, comprar en Internet. El Correo te acerca más. ¿Me gustó? Ok. Bueno, la Comisión Económica para América Latina, Cepal, en su proyección de crecimiento económico, ha determinado que los países que liderarán la expansión regional serán los países de Centroamérica y el Caribe. entre ellos República Dominicana con el mayor crecimiento regional de un 5%. La República Dominicana ha experimentado en las últimas décadas una de las economías de más notable crecimiento en Latinoamérica, alcanzando un PIB de un 5.5% promedio entre los años 1991 y 2003. La República Dominicana tiene una excelente condición geográfica, flexibilidad política, seguridad democrática y es un enclave y un destino turístico regional y mundial. Uno de los principales desafíos que tenemos los correos en corto plazo es la necesidad de adaptar las infraestructuras postales a la nueva realidad y a un nuevo rol que se debe jugar. Nuestra permanencia dependerá de saber utilizar la fortaleza de la red postal para convertirlo en una mayor red logística. La tendencia marca que seguirá habiendo una demanda importante de servicios financieros. Tamara Cot, de la Fundación Bill y Melinda Gates, dijo que la UPU debía continuar trabajando intensamente para que los correos puedan estar incluidos en el sector financiero y esto será uno de los factores claves en los que respecta a mejorar y prestar nuevos servicios postales proporcionando una infraestructura postal que apoye los objetivos económicos y políticos de los gobiernos. En esta materia deben producirse cambios en la región, se debe modificar y aclarar el concepto de servicio postal universal y las condiciones en que se debe prestar este servicio, las necesidades del cumplimiento del mismo han cambiado. Nuestra visión declara el aporte del impostón para la construcción de un futuro comprometido con la sociedad y la principal prueba de responsabilidad institucional radica en la formulación de sus objetivos estratégicos pensados para mejorar la prestación del servicio a los usuarios de todo el mundo. Un gran logro del impostón fue la inclusión del sector postal en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030 contemplando el fortalecimiento del sector en su conjunto para apoyar la puesta en marcha de las iniciativas de desarrollo nacional hacia un país mejor como un apoyo gubernamental. Dentro de este contexto nos vemos obligados a contribuir a la transformación de un país mejor aportando nuestro grano de arena para el desarrollo del país. El Correo de la República Dominicana ha alcanzado la modernidad, la eficiencia y la competitividad que exige el mercado postal ofreciendo las mejores soluciones a usuarios y clientes. Hemos logrado esto gracias a un liderazgo estratégico capaz de conducir a correos dominicanos a una posición sólida como actividad económica y como centro de interrelación de la actividad humana. La carpeta de productos del Impostdón está adaptada a las necesidades de nuestra población. Dos experiencias de Impostdón han sido el desarrollo del comercio electrónico con la creación del Impostpad y el Exportafácil. Impostpad es el servicio Curry Premium de la República Dominicana con transporte internacional de correspondencia y paquetería y con cobertura nacional. Es un servicio de e-commerce pero con un grado importante de inclusión porque es un 40% más barato que el que tiene la competencia. El Exportafácil es un mecanismo simplificado desarrollado por el Impostdón para la exportación de paquetería comerciales dirigido a pequeñas y medianas empresas que deseen incursionar en mercados internacionales. Consiste en la entrega garantizada de los envíos de mercancía a todas partes del mundo y su finalidad es convertirse en catalizador del crecimiento de la pequeña y mediana empresa Pymes lo que también un sector de inclusión como es también el sector artesanal para que éstas puedan vender su producto en mercados extranjeros a través de un servicio innovador en forma directa simplificada económica segura y disminuyendo temas logísticos y burocráticos. La visión de Correos y Dominicanos es que todos estos servicios contribuyan a facilitar la vida de las personas y alcanzar la inclusión social siendo esto una plataforma para el desarrollo nacional. Quiero destacar que el desarrollo sostenible se ha convertido en un elemento fundamental del desarrollo postal mejorar las relaciones con los consumidores desarrollo de nuevos mercados satisfacer la expectativa de los consumidores respecto del territorio donde se realizan las actividades promover el desarrollo personal de los recursos humanos y sensibilizar a la población sobre temas sociales y medioambientales. La gestión de trabajo debe seguir estando en el centro del sector postal. La productividad y el crecimiento de ahora serán más dependientes de la capacidad para introducir más prácticas de trabajo flexible y ágil y para magnificar los beneficios de automatización. Sin embargo, estos modelos para tener éxito y ser efectivos deben ser presentados de una manera que resulte atractivo y equitativo. Nosotros hemos estado reduciendo lo que es el uso de motocicletas por bicicletas. En esto reconozco que el correo francés estuvo en primer orden con un aporte de bicicletas tanto a nosotros como a Cuba. Tenemos unas jornadas permanentes de mamografía para las mujeres que tienen de tratar si tienen cáncer. Tenemos estamos con el proyecto de tamizaje del transporte de lo que son muestras biológicas de niños que acaban de nacer en un proyecto con el despacho de la primera dama de la nación. Pero como soy el último me voy a apartar un poco del tema para decir algo y quiero que me oigan muy bien. Óigame muy bien. Soy el director gerente que más experiencia o de lo que más experiencia tiene en el sector postal. He oído muchas conferencias en todos estos días. He oído muchos planteamientos. Cuando recibí la carta del señor director general el del señor Usain Bichar decía esta conferencia estratégica tendrá lugar en un contexto de evolución permanente del sector de las comunicaciones. Decía debemos analizar juntos las dificultades y las oportunidades que enfrentan los países del sector postal y aquí estamos. Pero hay un elemento fundamental para lograr estos objetivos es la fe. Necesitamos fe. fe en la permanencia de los servicios postales. Fe para continuar con ahínco y tesón en nuestros trabajos. Fe en que podemos darle al cliente las respuestas que necesiten. Fe en que podemos ir por más. Y este mensaje se lo mando a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo a los que yo pertenezco. Y ahí me llega a la memoria Mauricio Cartín y me llega a la memoria Soláñez Moreira que tuvieron dos intervenciones aquí. Fe en que nosotros estamos reunidos aquí en el día de hoy y estamos reunidos aquí en esta conferencia por fe. Hemos venido de cada uno de los rincones de nuestros países de los diferentes sitios a reunirnos aquí por fe. La fe es un elemento fundamental y hemos sido convocados aquí porque José Michar tiene fe en el servicio postal porque José Michar tiene sensibilidad y se siente en la piel y que se sepa que yo no fui de los que apoyé su candidatura. Pero es un hombre que ha demostrado que tiene fe y que cree en esto de manera firme. Señoras y señores, esta exitosa conferencia es una muestra de ello, es una muestra firme de que nosotros todos estamos interesados en el servicio postal, en que el servicio permanezca, en que el servicio esté, en que nosotros somos nosotros y que como nosotros no hay muchos. Así que el servicio postal estará por mucho tiempo si nosotros seguimos teniendo fe en ellos. Muchas gracias. Gracias. Après esta expérience dominicana, je vous propose d'écouter cette fois le vice-directeur general de l'Union Postale Universelle, Pascal Cliva. Les postes sont un domaine que ce dernier connaît bien puisqu'il a démarré sa carrière en tant que conseiller scientifique auprès de la poste suisse avant d'en devenir le directeur des affaires internationales où il a eu notamment la responsabilité des relations avec l'UPU déjà et fut à de nombreuses occasions chef de délégation de la Suisse, conseil d'administration, conseil d'exploitation postale également. Il a de plus assuré au nom de la Suisse la présidence de la commission de rédaction du 23e congrès de l'UPU. Pascal Cliva. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, monsieur le ministre, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs, chers collègues, directeurs généraux, chers collègues, j'ai toujours pensé que la Poste était une des plus belles femmes du monde mais en juger par le nombre de courtisans que nous avons eu au cours de ces deux derniers jours, nous avons beaucoup d'espoir devant nous. Le secteur postal composante essentielle de l'économie mondiale, tout le monde l'a reconnu, c'est l'énoncé de la vision que nous avons depuis quatre ans, que nous avons depuis huit ans dans cette organisation et c'est une vision qui ne se dément pas. Nous sommes de plus en plus invités à réagir par rapport à cette vision, nous y avons inclus cette composante développement durable et c'était bien naturel et c'est le privilège du dernier paneliste que de pouvoir réagir à ce que les collègues ont déjà dit et donc je vais tenter de le faire. Nous avons été invités il y a quelques minutes par Amina Mohamed. L'organisation mondiale auxquelles nous appartenons, les Nations Unies, vont dans quelques jours, dans quelques mois, discuter à New York de ses objectifs du millénaire. Elle nous a appelés toutes et tous à être au cœur de leur mise en œuvre des objectifs du développement durable. et bien les postes, et bien l'UPU sont déjà des acteurs du développement durable. Nous l'avons entendu à diverses reprises et je prendrai quelques exemples pour illustrer ce propos. En ce qui concerne les postes, elles ont eu un intérêt toujours évident à s'inscrire dans cette démarche du développement postal autour des trois piliers l'environnement, l'économique et le social. C'est la garantie de leur avenir, c'est la garantie de notre avenir. Par exemple, en matière environnementale, comme l'a souligné tout à l'heure Achim Schneider en mettant en place une gestion environnementale, nous réduisons nos coûts. Et ce n'est pas simplement un constat, nous avons des exemples. Je prendrai la poste australienne qui a fait une économie et je lis de 16 millions de dollars entre 2012 et 2015 par une gestion responsable de ses bâtiments, de ses véhicules ou encore la poste de Samoa, petite poste, petit exemple, qui a réduit ses dépenses de carburant de 54%. Monsieur le ministre Connet nous a interpellés tout à l'heure par rapport au modèle économique. Eh bien, c'est possible de faire rejoindre la responsabilité environnementale et le modèle économique. Sur le pilier social, tout à l'heure, Philippe Jennings, comme à son habitude, a fait la brillante démonstration que la prise en compte du dialogue social, de la diversité des minorités, de la formation de longue durée, ne peuvent qu'être des bénéfices pour les postes. Et là aussi, nous avons des exemples et je prends toujours volontairement des petits exemples. J'ai en tête l'exemple de la poste du Salvador concernant l'accès aux handicapés, aux postes de travail mais aussi aux bureaux de poste. Voilà, ce n'est pas l'apanage des grands de réaliser, c'est tout le monde qui peut réaliser. En termes de développement économique durable, les choses sont encore plus claires. Et l'exemple de l'inclusion financière est éloquent. Nous en avons parlé cet après-midi, l'ambassadeur Lassey Swing nous a fait l'honneur d'être parmi les nôtres. La force des postes dans l'inclusion des personnes exclues du système bancaire est un atout extraordinaire, tant du point de vue du développement économique des pays et de leur politique d'inclusion que d'un point de vue des activités et des revenus des postes. Un exemple, là aussi, tout récent, nous avons produit une étude avec UN Women. Cette étude sortira dans quelques jours et elle vous démontrera clairement que les postes incluent économiques et financièrement les femmes beaucoup plus que n'importe quel autre secteur économique comme les banques par exemple. J'écoutais tout à l'heure avec attention ce que disait mon appui Jean-Paul Forceville par rapport à cette capacité d'inclusion de la poste par rapport aux services financiers et moi aussi je crois fermement en cette capacité-là. La poste a été et demeure un outil de puissance publique. Les postes sont déjà partenaires des gouvernements dans de nombreuses politiques publiques d'intérêt général, que ce soit dans les transferts sociaux, les démarches administratives, l'aide à l'organisation des élections, l'urbanisme au travers de l'adressage. Au niveau national, les postes ont donc déjà démontré être des acteurs du développement économique durable, voire parfois des leaders, comme le montre l'exemple de la poste française qui a pris la tête d'une plateforme d'achat de véhicules électriques rassemblant de nombreuses entreprises. C'est aussi le cas de la poste de Maurice, Maurice Just Post, qui a été choisi comme partenaire principal dans la stratégie de développement durable du gouvernement. Bien sûr, les postes peuvent encore faire plus, bien sûr, les postes peuvent encore faire mieux. L'UPU est justement là pour les guider et les soutenir dans cette voie. Alors l'UPU, justement, dans cette perspective de contribution au développement durable, l'UPU est ambitieuse. Oui, nous sommes ambitieux, mais nous nous devons d'être lucides. Nous ne pouvons pas prendre la place des autres, nous prenons d'ailleurs la place de personne sur ce sujet-là. Nous ne sommes pas le PNUD ou une grande agence de développement, mais nous prenons nos responsabilités, ces responsabilités sociales, économiques, sociétales, mais aussi aujourd'hui environnementales. Nous avons l'ambition des plus petits, tout en sachant qu'ensemble, nous pouvons apporter des solutions globales. Notre force, c'est le réseau mondial, ce fameux territoire postal unique qui a été érigé il y a 141 ans. Nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique, notamment financièrement, en termes de ressources, et c'est là que nous devrons prendre la mesure des nécessités de partenariat. Nous les avons vus au travers des deux jours, l'Organisation internationale des migrations, le FIDA, l'UNEP, Achim vient de parler, UN Women, Gates Foundation, et je pourrais en citer d'autres. Depuis des années, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire en sorte de convaincre ces partenaires de demain à travailler aujourd'hui avec l'Union Postale Universelle. Nous devons encore davantage accentuer notre stratégie de partenariat. C'est essentiel. La force de l'UPU, c'est aussi celle d'une organisation globale qui peut accompagner la communauté postale dans ce rôle au cœur du développement économique durable. Dans la liste des fameuses 17 propositions d'objectifs du développement durable qui sont discutées en ce moment aux Nations Unies, je relève que, sois seul et plus souvent avec les partenaires que nous avons à l'UPU, l'UPU est déjà active dans 13 de ses objectifs, que ce soit l'inclusion financière, la formation, l'apprentissage, la croissance et le développement des PME et leur accès aux marchés internationaux, mais aussi la promotion de l'investissement des infrastructures durables, la lutte contre les changements climatiques et leurs effets économiques et je pourrais continuer la langue liste. Sur tous ces objectifs, nous agissons déjà, mais nous devons certainement faire encore plus pour montrer que le secteur postal est une infrastructure importante pour le développement durable et la cohésion économique et sociale. L'un des atouts de la famille postale et de l'UPU, c'est aussi la solidarité, l'efficacité d'un secteur. Et j'aimerais saluer ici le rôle de Modesto, Modesto Guzman, qui a joué au moment où Haïti était difficilement touché il y a quelques années, le rôle de premier secours. ensuite, bien évidemment, d'autres, la poste américaine notamment, est intervenue. Mais nous avons connu des crises, des crises telles que le tsunami en Indonésie, des crises telles que Fukushima au Japon. Et encore une fois, là, les postes ont été capables de venir en aide, non seulement au moment des événements, mais ensuite dans le cadre de la reconstruction. J'étais moi-même avec d'autres, la poste américaine et d'autres, récemment à Sendai, à la conférence mondiale sur la disaster risk reduction. Et nous avons pu montrer quel rôle le secteur postal pouvait jouer dans ces moments-là. Les moments de crise, les moments de catastrophe, eh bien, la poste est un élément structurant. Au-delà, la poste peut être aussi un élément qui signale les problèmes. Et donc, nous avons un projet qui va naître bientôt avec l'Organisation mondiale de la météorologie pour essayer de prévenir les crises, d'avertir les populations. Et c'est ça aussi le sens de notre action. C'est tous ces éléments que nous allons devoir intégrer dans nos activités et dans notre fameuse stratégie pour que l'UPU soit efficace, pour que le secteur postal et pour que le développement économique au sens large soit réalisé. c'est par sa contribution aux impératifs de développement des postes mais aussi par sa contribution aux objectifs de développement durable de ses pays membres que l'UPU sera pleinement efficace et pertinente. La stratégie est au centre de l'action, une stratégie mondiale qui intègre les éléments et les contextes évolutifs de notre temps. C'est pourquoi nous ne travaillons pas et nous ne travaillerons jamais isolément. Nous avons besoin d'intégrer, de mettre nos atouts au service des membres et au service du développement. Notre force est dans la réalisation, le concret. Toutes nos initiatives sont traduites dans le quotidien économique et social et continuons ainsi. Merci de votre attention. Merci, Pascal. Before we conclude, I have one quick question to all four of you. A very quick one. Maybe, I don't know if the answers will be quick, but you guys try. I hear you. I hear all these positive thoughts about sustainable development, about the bright future and the difficulties and the difficulties as well that the Post will be confronted to. But at the same time, isn't it difficult or isn't it even somewhat of an utopia to be willing to achieve all these goals while at the same times, the Post's main competitors do not play by the same rules socially, financially, environmentally. How do you tackle that or try to tackle that? Monsieur le ministre, monsieur le président, éventuellement? Je ne sais pas si vous avez le temps de tout comprendre. Oui, enfin, là, vous posez une question qui est extrêmement difficile à laquelle je vais tenter de donner une réponse. J'indiquais tout à l'heure que nos Postes avaient l'obligation d'être des entreprises citoyennes et en tant qu'entreprises citoyennes, elles ont cette obligation-là d'aller au-delà du simple aspect de rentabilité de leur activité. Mais néanmoins, il me paraît inconcevable ou difficile de concevoir une Poste qui ne se préoccupe pas d'être rentable, quitte à faire rémunérer son service universel par l'État, par le gouvernement. Donc, il y a effectivement une quadrature du cercle qu'il faut arriver à réaliser en faisant en sorte que dans cette activité qui est principalement vers les populations, vers souvent les populations les plus pauvres pour cette activité qui est une activité sociale en réalité et qui est une communication entre les populations. Il faut faire en sorte que nos postes, malgré tout, arrivent à préserver leur rentabilité. Aujourd'hui, la plupart des entreprises dans le monde sont confrontées à cette problématique nouvelle du développement durable. Toutes les entreprises dans le monde s'imposent des obligations et ces obligations ont des coûts. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les assurances, on voit bien toutes les mesures qui sont prises par les assurances pour éviter justement d'être accusé d'aller contre le développement durable et d'aller contre la protection de la planète de façon générale, voire même de creuser le trou d'ozone comme on l'a dit dans certaines fois. Donc nous avons tous cette obligation. J'ai indiqué tout à l'heure que nous sommes sur une pirogue ensemble et un trou dans la pirogue nous concerne tous. il faut éviter qu'il y ait ce trou. Donc chacun de nous a cette obligation de surveillance, a cette obligation de prévention et chacun de nous a cette obligation éventuellement de correction si d'aventure quelqu'un avait creusé ce trou. Donc j'estime que nos postes ne peuvent pas être en dehors de cette obligation. Mr Jennings vous semble réacte assez rapidement quand j'étais demandé la question. je dirais que vous avez cette grande 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 représentative sociale responsable communauté known comme le UPU. Strong en valeurs strong en principles a très long history therefore I see you as probably the most long-standing community of interest within the UN system bar none. But there has to come a time in a world where the family has to take some of the difficult family members to one side and say look we understand as a global integrator you want to provide globally integrated services. however that should be on the basis of fair competition and we will not accept any of these large globally integrated integrators taking an anti-union message undercutting what all of you are trying to do is to provide a service a universal service at an affordable price and I think the time has come to think very carefully about how can we deal with instances of behavior such as this it's a question for your administration but surely there must be a place where we can take these issues to you and say this behavior is not acceptable we know what the labor cost element is in all the contracts and the services that you provide and I think when you are trying to provide decent work to your national postal workers that when markets are open and those markets are open to competitors who may be responsible at home but are not responsible with you then I think it's time for the UPU to take a stand and to try and find a way of dealing with these measures in the case we have an interesting example with DHL we have a number of issues around the world and we have taken the issue to the OECD contact point and we are now in what I would say developing dialogue with DHL to deal with these cases as they emerge in recent weeks we have FedEx and TNT we have the new situation with Japan post in the process to purchase as it tell in Australia and therefore this is going to come to your doorstep this question of unfair competition and therefore you have to try and find a way of dealing with this within the context of your work on sustainability may be controversial but I think it's only fair to all of the decent work employers in the room that your decent work agenda is not undercut by unfair competition thank you do you have to face this already an unfair competition if we have another criteria of human service total is not just a number between us there is a social component that has a value very fundamental in our economy sustainability we practice in a way permanent because our goal is not only to earn money our goal is to reach and you can do it practically you managed to achieve that on a daily basis lo logramos hacer y cuando no hacemos el esfuerzo al mayor nivel esa es nuestra diferencia eso es lo que no hace grande eso es lo que no pone a nosotros en otra en otro lugar es el sentimiento que nosotros tenemos por el sector el amor que tenemos por el sector y la entrega y la pasión nosotros tienen números estadísticos fríos y nada más thank you parce que l'upu doit s'engager pour lutter contre une compétition qu'il ne serait pas faire l'upu reste une organisation intergouvernementale l'objectif de cette organisation c'est de créer les conditions d'un réseau mondial donc nous sommes même si philippe est partisan d'appeler les gens de la famille qui sortent un petit peu je dirais des clous le plus important c'est que les états entre eux décident des règles du jeu et l'upu doit faire en sorte de fournir les occasions de discuter les règles du jeu nous aurons un congrès dans 17 mois c'est peut-être l'occasion de mettre ces choses sur la table cette conférence c'est l'occasion de mettre les choses sur la table alors il est évident que nous devons tous prendre la mesure de nos responsabilités nous ne pouvons pas nous substituer à nos pays membres mais ensemble on peut contraindre celles et ceux qui seraient tentés de sortir des clous d'avoir un comportement plus responsable merci this time is flying as I was saying I think we have questions now from the audience and if I correctly know what I'm talking about I think the first one should be coming from Pat Mendukha from the USPS is that correct no no patent will Japan also ask for yes okay please please go ahead then open there you go open your microphone thank you as you said my name is Pat Mendonca I'm from the US postal service and speaking in my role as the chair of the UPU working group on disaster risk management a recurring theme that we've heard at the conference is the need for the post to adapt and change in order to stay relevant disasters are events that all posts must effectively deal with in order to accomplish their mission on a daily basis and maintain trust and as a result the disaster risk management and building of resistance is very important to maintaining the postal sector's relevance the United Nations highlighted that every dollar invested into disaster preparedness saves seven dollars in dealing with the aftermath of a disaster that's why disaster risk reduction is an integral part of the sustainable development agenda as Pascal mentioned our objectives for disaster risk management are to identify ways for the UPU member post to share lessons learned identify best practices regarding preparation for disasters and building resilience as well as providing assistance for restoration of basic postal services after disasters as we prepare for the next cycle and identify the challenges that will be affecting our sector disaster risk management can be an investment in the postal sector as a whole and the UPU member post so on behalf of the members of the disaster risk management group I would like to appeal to all the participants here to support and promote our efforts to include the basic elements of disaster risk management and resilience building into the postal cycle thank you thank you any reaction does anyone want to react no so shall we go on I think Japan also requested to speak so if there is any Japanese represented please open your microphone yeah thank you thank you Mr. Modela but regarding a disaster due to climate change and other factors natural disasters happen anywhere in the world actually there were many natural disasters in the world as Mr. Clevers mentioned in his panel such as Indonesia Maldives Sri Lanka Pakistan United States of America China Philippines Haiti and recently Vanuatu and so on including our country there are many challenges for disaster risk reduction which are being implemented as one of the important common issues in the United Nations in this situation last month Japan with its initiative and collaboration with the United Nations their world held the third United Nations World Conference on disaster risk deduction in Sendai Japan the first conference in Yokohama and second one in Kobe in Japan indeed in this opportunity Japan would like to express our sincere appreciation to Mr. Pascal Kribas Deputy Director General of UPU to participate in this conference we recognize the postal sector has an important role and function to achieve transportation financing services and base station for affected community even during natural disasters happen so Japan would like to highly appreciate UPU's active role to play to establish disaster management framework in line with Doha postal strategy it is important to minimize the damages and effect by natural disasters postal sector should improve its resilience for sustainable development at the same time it is efficient that UPU transmit that postal sector is able to contribute for disaster risk management activities to the world as its social responsibilities Japan also would like to expect these points will be reflected to the next Istanbul strategy in the next UPU Congress Thank you Thank you Next speaker actually next would you like to react anyone Yes I know France as well but in the list I have the WMO also wanted to speak is there any represented there if so please open your mic I please open your microphone Mr there you go thank you Mr the Minister Mr Director General Mr 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 the Délégués I would of of thank you the intervenants de ce panel pour leurs explications extrêmement inclairescentes et aussi donc renchérir sur ce qu'a pu dire madame Amina Mohamed ou monsieur Steiner sur la contribution que l'OMM et l'UPU peuvent faire à leurs membres à la fois pour soutenir les objectifs du développement durable mais également lutter particulièrement dans le cadre de la réduction de la pauvreté et aussi de la réduction des risques de catastrophes l'OMM et l'UPU sont deux des organisations les plus anciennes du système des Nations Unies et nous avons donc la chance de pouvoir collaborer sur un arriéré si je puis dire très positif de collaboration et donc dans ce futur qui va être marqué par ces événements importants en termes de réduction des risques et de changement climatique je pense que tant les services postaux que les services météorologiques et hydrométéorologiques de nos pays membres sauront contribuer à la fois pour se rendre eux-mêmes plus forts plus résilients et donc de rester efficaces y compris en situation sévère mais également aider les gouvernements les collectivités à devenir elles-mêmes plus résilientes et plus efficaces face au changement climatique et à la réduction des catastrophes donc c'est dans cet esprit et dans cet espoir que je peux vous réaffirmer la solidarité de l'OMM et de l'UPU pour travailler auprès de nos membres pour ces objectifs merci merci à vous de ces précisions parole maintenant à la délégation française qui l'a demandé également oui je voulais revenir sur le fonds carbone donc je voulais apporter quelques précisions il a deux ambitions le développement bas carbone du secteur postal et ce développement bas carbone doit se faire via un financement des postes du nord qui doivent financer des projets d'efficacité énergétique d'électrification des postes via des énergies renouvelables ou encore le financement de véhicules alternatifs dans les postes du sud grâce à cette mise en place de ces projets les postes du nord peuvent afficher leur neutralité carbone donc c'est un co-bénéfice la deuxième ambition c'est la solidarité climatique l'idée n'est pas de transférer simplement des technologies vertes mais également des savoir-faire le fonds carbone c'est le premier fonds carbone sectoriel dans le monde qui met en oeuvre ces deux ambitions c'est un dispositif gagnant-gagnant qui a vocation à terme de rapatrier l'ensemble des 192 pays membres en tout cas ceux qui sont volontaires une demande pour Istanbul pour développer plus rapidement ce fonds carbone on peut se poser la question de son intégration dans l'UPU et dans sa stratégie dans tous les cas le fonds carbone postal sera en mesure de montrer lors de COP21 la prochaine conférence sur le changement climatique les premières preuves via un premier développement de projet ce type d'alliance transnationale pour le climat c'est une attente extrêmement forte qui a été énoncée notamment par Ban Ki-moon que nous avons anticipé à nous de transformer l'essai pour associer qualité de service et qualité de l'air Merci de ces précisions et puis je crois qu'un des derniers un dernier pays qui est willing de faire quelque chose c'est Costa Rica c'est le cas encore ? Bonjour comment allez-vous ? Bonjour à tous et à toutes Définitivement Costa Rica est une région qui a eu beaucoup d'années a tenu de terremotos de terremotos y volcanes activos es por ello que para nuestro país es fundamental el papel que juegan los correos con las unidades locales de las emergencias para prueba en el 2008 Costa Rica tuvo que enfrentar un terremoto y fue gracias al correo que se logró una intervención fuerte en las zonas afectadas lo que solicitamos a los demás correos indudablemente como señalaba Estados Unidos y los otros países es la importancia de que los correos jueguen un papel activo y presente en todas las intervenciones con las comisiones nacionales de emergencias y que con ello se pueda ayudar en ese papel social que juegan los correos locales muchas gracias 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 do you want to add something Mr. Guzman la experiencia de Haití fue una experiencia que ayudó a crear una sinergia importante entre y activar algunos mecanismos que quizás estaban dormido donde Estados Unidos participó de manera activa y más países de Europa con una acción rápida de solidaridad en la que nosotros fuimos intermediarios pero esa serie de catástrofes que han ocurrido han ido fortaleciendo la conciencia y el sentido de nosotros tenemos en relación a la que tenemos que tener cierto nivel de fortaleza en ese nivel de prevención y de solidaridad y de acudir en apoyo de los países que tienen esa catástrofe en determinado momento gracias 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 señor señor presidente señor señor el ministro se habla de su autoridad y es el tiempo de concluir el panel de tomar los el tiempo de tomar más Quelques questions selon vous. Je ne sais pas mon nom au niveau du protocole, donc je me réfère à vous. Je pense qu'on va en arrêter là. Je ne peux que vous remercier de votre attention. Je crois que cet après-midi, on a touché à des problèmes qui étaient évidemment sensibles et importants pour l'avenir de la poste. Pas seulement pour l'avenir de la poste, des postes, mais aussi les citoyens, que nous sommes tous des clients, que nous sommes tous de la poste, entre services universels, entre compétition, entre développement durable, respect de l'environnement, respect des employés, respect d'une certaine marge de profit, d'une réalité économique. C'est à travers toutes ces différentes équations, tous ces différents problèmes que l'avenir de la poste va se jouer, qu'il se joue aujourd'hui. Je crois que vous en avez tous conscience à travers les différents témoignages qui nous ont été livrés aujourd'hui. La nécessité d'innover, la nécessité d'aller de l'avant, mais aussi la confiance que vous pouvez avoir dans votre institution et puis dans le regard qu'ont les clients que nous sommes envers cette institution qu'est la poste. Je vous remercie infiniment de votre attention en vous souhaitant une très belle soirée. Je vais laisser la place à M. le ministre et M. le président pour la suite de cette conférence. Merci. Je voudrais commencer par remercier en votre nom à tous, M. Cerruti, pour la parfaite modération de ce panel. Je remercie également les panélistes pour la richesse de leurs interventions. Je voudrais, à présent, Mesdames et Messieurs, inviter le directeur général, M. Bichard Hussienne, à prendre la parole pour formuler donc ses remarques de conclusion et je reviendrai ensuite pour la suite. M. Bichard. Sous-titrage ST' 501, M. Bichard. Ok, M. Bichard. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada I have been given the daunting task to summarize the work and the thoughts, the ideas, the suggestions, the preparations and the presentations given by 46 eminent speakers and interventions from many delegates from this floor. Your Excellences, I want to tell you this, that no stretch of imagination can I be able to summarize all the things that have been said here with the space of time that we have. And certainly I will not be able to match the passion and eloquence with which the great speakers before me have spoken here. However, let me take this opportunity, Your Excellences, just to let you know that I want us to have the same pictures speak a thousand, better than a thousand words. First of all, let's have a quick reflection and see what has been going on for the last two days in picture form. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. 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 Well, I want to apologize that we were not able to add a voice to it, but hopefully we are going to have that. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I know it's late and I have a serious task ahead of me. Just to let you know that nearly 800 delegates from 136 countries, this is a record strategy conference that we have seen in the history of the Universal Postal Union. First of all, may I take this opportunity, Your Excellencies, to thank our host government Côte d'Ivoire for really taking leadership and organizing this great conference. Mr. Minister, on behalf of the entire members of the Universal Postal Union here, I want to convey to you and to your government and the Prime Minister who is with us here our most sincere thanks for really leading this very important conference. Your Excellencies, allow me also to thank the eminent speakers, the great men and women who have spoken here who have made this very, very interesting session for us. I also want to thank our great panelists, the moderators who have facilitated our work. by name, Mr. Mark Fuer, Mr. Peter Somers, and Mr. Michael Cerruti. I want to say, can you please give them a big round of applause, please? These men have skillfully led our debates with great professionalism and dynamism and efficiency. I want to say also that I want to extend my sincere thanks to the great team from the Universal Postal Union and the International Bureau who are here, who have been working behind the scenes and who have made this conference a success. Your Excellency, first of all, let me just make a short comment about this conference. This is very unique in its format, in its structure, and the way we have planned it. And I'm very glad that it has come together the way it has. Your Excellency, this is a complete departure from what we have in the Universal Postal Union, our normal meetings. Our meetings are very long and sometimes very tedious and very boring speeches. But I can tell you that the purpose of this conference in the last two days was to make it very interactive, very, very engaging, very stimulating, thought-provoking, and this is what I had promised you when I opened up the stage yesterday. This is our new approach to running business in the Universal Postal Union, and I want to thank all those who are involved in making this a success. Your Excellencies, I have to say again that if there is one message I really want, because really, to wrap this up, we must come down to really what is the thing, one thing that you want to take out of this place. And the one message which comes out quite clearly in my mind is that the environment of the post and UPU we have been used to for many decades and probably about a century has changed and is changing very dramatically. We must all adapt to these new realities for the post and UPU to remain relevant. The big question is, which has been asked over and over again, directly or indirectly, is how do we do this? What do we need to change? When do we change? And by what means do you want to change? Your Excellencies, this question may not have been asked directly, but this is what we have discerned from the discussions that we have. The view that has come over and over again is that we need to change UPU and the post, and we need to change it now and not tomorrow. The question is, how do we do it? To us, what has come out here is something we have thought about it in Universal, in the IBE, and we have trained this idea through our councils. We have also consulted our member countries. And when we came up with the three I's, innovation, integration and inclusion, to me these are the fundamental three issues that really was underlined here by this conference during the last three days. Thank you. Your Excellencies, just allow me to then, at this point, to highlight what really the great speakers have spoken about this. Certainly, this may not cover everything that has been said. I want to assure you that within a very short time, the entire report of this conference will be able to be available on our website for all of you to access. And that, you will have it very shortly. However, let me say this, that from the technical team that has supported me really in preparing this report, the fundamental issues that come to us is that innovation, this is a prerequisite for the future of the postal sector. integration of networks, products and services is key to building a seamless postal network in line with the changing global environment. The postal services are driven, are drivers for inclusive and sustainable development. These are the themes that have been coming to us. Your Excellency, let me expound on this a little bit. The first message that clearly emerged from our strategy conference is that we must innovate to adapt and indeed anticipate a change in global economic and technological business and social environment. With mail volumes declining, we must shift the postal paradigm and put innovation at the top of our agenda in order to take advantage of the new opportunities that are emerging around Consumer behavior is changing. Postal operators, regulators, governments and the UPU need to think outside the box and design new business models. We have heard several examples of posts that have transformed the way they conduct business in order to respond to the new demands from customers and to the requirements of the e-commerce. Your Excellences, the last two days we have heard a great deal about e-commerce. E-commerce is one of the key strategic areas of focus for the UPU. Innovation in e-commerce area also calls for appropriate global response from UPU. Having heard many interventions since yesterday and the affirmations of the panelists in the third session, I am even more confident and convinced that the UPU E-ComPro program offers the right solutions and response to the market. UPU E-ComPro provides a tailored framework for the development of international e-commerce through the postal network. The postal sector holds key and with E-ComPro UPU has focused on the right things. This was said by eBay yesterday. An eminent speaker or panelist who has spoken here, Mr. Chopra of Canada Post said, we can't be the network of the leftovers. I quite agree with him. We must not be the network of only providing those leftovers. We have the network, we have the reach, we have got the potentials and we have faith that the post office can be able to deliver the best in the market. Your Excellences, these are clear and strong messages and therefore it was urgent to act and E-ComPro presents a first step in responding to the needs of the international e-commerce. However, we need to go further to answer some of the concerns expressed, reliability of the postal network, adapted remunerations, predictability and clarity in the product mix and achieving a win-win situation for the customers and the post. Among those challenges, we have to tackle as we move forward. We got the message and we shall act on that. Your Excellences, communication technologies represents a tool and opportunity for post to transform, that's what we have been told yesterday, and to offer and create new added values services. We heard many examples from countries around the world of the capacity of post to innovate and embrace new technologies and enter the digital space. However, while the posts are often ranked as the most trusted agency, they will face challenges in transferring this trust to the digital economy unless they develop a digital competency and ensure that they are able to demonstrate this competence. With so many examples of how the traditional postal business is transforming itself through innovation and market evolution, all of this must be supported by enabling regulations. And here again, we are talking to our regulators. Our debates have shown that there is a need for a renewed regulatory approach to the postal sector in all its dimensions, mobile, financial services, logistics, e-commerce, trade facilitations, etc. The UPU will remain a partner for the postal community in these endeavours. Your Excellences, the next theme that came out quite well after innovation, what simply, in a simple words, what we are told in innovation is that we must innovate in our, the way we do business, we must innovate in our technologies, we must come up with new products and services that meet the customer demands of today. The next thing, that's one pillar, the next one is integration. Unless we are integrated, your innovations are useless. If you have a very efficient postal network and your next country, which is next to you here, doesn't have the network, then your efficiency is all lost. And here we say that the second theme that we can draw from our debate is that integration of the network products and services is critical in building both seamless global postal networks and business development opportunities at the international level. What is needed is full integration between various stakeholders of the supply chain. Posts, the transport sector and customs and border securities are all very important in our business. Developing interconnections between customs and post is of paramount importance in facilitating cross-border e-commerce. Your Excellences, the UPU and World Customs Organization have been working very closely together to develop joint programs and processes needed to facilitate the circulation of items across our borders. Interoperability of international postal network is one of the main goals of the Doha Postal Strategy. As we have heard in many interventions yesterday and today, postal operations are increasing in complexity. Integrated technological solutions based on common standards are necessary to facilitate global exchanges. Your Excellences, here again, the UPU is bringing concrete answers and solutions to the postal community by providing standard IT infrastructures, solutions and services to designated operators. With UPU track and trace services, which covers nearly 94% of the world's post, messaging through the PostNet networks, financial payment services, and with IFS, we provide a full and affordable infrastructure to all regardless of their level of development. This integrated UPU approach is vital to ensuring both the development of e-commerce and postal trade facilitation at worldwide level. It must continue to be a strong component in our next strategy roadmap. Your Excellences, this brings me to my third pillar here, which is inclusion and sustainable development. Without any doubt, our conference has shown the postal sector's role as a driver for inclusive and sustainable development. Inclusion has been a key word in almost all our panels. The capacity of the postal sector to foster inclusion in all its dimensions, social, economic and financial, has been underlined throughout our conference. This message is clear. If it is not us, then no one else can do it. I can tell you that. So we have just to do that. First of all, economic inclusion is very critical and has been underlined by many speakers. Inclusion of micro, small and medium-sized enterprises in the world market is one example of how the postal network can contribute to offering economic opportunities. This was said yesterday. Secondly, the topic of financial inclusion of unbanked and excluded population is now high on the agenda of governments and posts, but also at the international organizations level. The postal financial inclusion is becoming a strategic priority in many countries around the world, from Africa to Europe and from Asia to Latin America. This afternoon, you have heard Madam Amina speaking greatly at length on how the postal sector can become a very important infrastructure for providing this inclusivity agenda of the sustainable development, which is now going to be adopted. This is nothing new for us. The post has been delivering financial services for many decades. The UPU is very active in the financial inclusion field and working with strong partners such as IOM, who are convinced that the post have a major role to play in financial inclusion. Thirdly, your Excellences, through innovative e-services, postal networks are drivers for digital inclusion. The information society needs to be accessible to all and the postal sector can help to achieve these objectives. The importance of the universal service in delivering inclusion was underlined. The universal service serves as an infrastructure that helps support the inclusion objectives. We heard today inclusion through posts represent a fundamental contribution to the sustainable development goals of the international community. Protecting our environment is a major component of the sustainable development goals and the post must be prepared to participate and provide solutions in this area. The resilience of the post to natural disasters as well as contribution to post disaster response was emphasized by several countries, particularly in the last panel discussion, and those who have suffered from such events. Here again, the UPU acts to help its members respond to these difficult situations but also to serve their communities. Your Excellences, ladies and gentlemen, through integration, innovation, the postal sector will help deliver inclusion and foster sustainable economic development. Each element is dependent on the other and therefore we must all act together in all these dimensions. Ladies and gentlemen, in conclusion, innovation, integration, and inclusion are for me the main drivers that should shape our strategic framework for 2017 to 2020. My ambition is for all of us to deliver together by 2020 a postal world where innovation is shared, promoted, and driven. not a luxury but as a reality for all of us. It is my vision that a postal world, we should be able to create a postal world where full integration of network at national, regional, and global level is no longer an objective but a reality for all of us. It is also my vision that a postal world in which our social sector, unique ability to include populations, economic actors, and territories is fully recognized and exploited by governments, development partners, and international organizations. However, for us to achieve these objectives, your Excellences, we need to transform the Universal Postal Union. The Universal Postal Union needs to undergo a profound and fundamental transformation by 2020. We need quicker and more efficient decision-making processes. We need to transform our regulations and practices and the way we deal with these development issues. We also need to have clear and adaptable mandates which we can implement. We must come up with quick and concrete proposals for reforms. I want to emphasize here that, Your Excellences, the changes that we have all asked for here, we have only very short window between now and October. We must all act together very, very fast to come up with real proposals which can change this organization, and this has to go to the Council of Administration in October. From there, then, it can be able to meet the deadline for us to change these things in 2016 Congress. If we miss that train, I can assure you we have to wait until 2020 before we can take a decision, and I can tell you the market is not going to wait for us. Your Excellency, I would like to say that our strategy conference has paved the way to our next roadmap. The ideas flowing from this conference will be further refined through seven regional roundtables over the next couple of months before a final examination by our Councils and a final approval by Congress. As a global postal family, let us not miss this opportunity to build an even more relevant postal sector and a UPU that is more efficient, transformed, and fit for purpose. Your Excellency, I want to conclude with final remarks. The last speaker here who spoke, Mr. Guzman said that we must have faith in the UPU. I'm a very optimistic person, and together, myself and the entire team of the International Bureau are determined. Your Excellency, on a final note again, I must say that I and the Deputy Director General were greatly humbled, really, for the expression of support and the confidence with which you have expressed to us. This really touched us. For us, it was just a normal course of duty. When you elected us in 2012, we took the promise to be able to deliver to you a UPU. UPU and the post must change. For us, UPU and the post will change, and together, we'll move the world. Thank you very much for your attention, Your Excellency. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Félicitations encore au Directeur Général de l'UPU. Félicitations pour ce discours brillant, pour ce discours engageant. Félicitations à lui et à toute son équipe pour l'impulsion qu'il donne quotidiennement à l'Union Postale Universelle. Mesdames, Messieurs, je ne souhaitais pas abuser de votre temps, mais on me rappelle avec insistance qu'il y avait tout à l'heure deux demandes de parole auxquelles nous n'avons pas donné suite, pour ne pas donner l'impression qu'on fait de l'ostracisme ici. Je voudrais, avec votre permission, donner la parole aux deux pays qui s'étaient enregistrés et qui n'étaient pas intervenus, c'est-à-dire l'Irak, je crois, pour des problèmes de traduction, et la Chine, si les représentants sont encore là. S'ils ne sont pas là, je pense qu'on a fait notre devoir. Donc nous pouvons passer à la suite. Avant d'arriver donc au mot de clôture tout à l'heure que je prononcerai, je voudrais donc à la suite, directeur général, indiquer qu'il y aura la suite de cette conférence stratégique, donc cette conférence stratégique régionale, qui vont déboucher sur le congrès d'Istanbul en 2016 en Turquie. Il est donc naturel que nous donnions la parole à notre hôte de 2016. Je passe la parole à la Turquie, au délégué de la Turquie, chef de délégation de la Turquie. Il n'est pas là. Oui, vous avez la parole à la Turquie, si vous êtes là. Bonjour à tous. C'est parti. Donc le réglement et l'administration, le réglement et le réglement ont changé. Nous sommes déterminés comme le réglement du secteur. Et nous allons essayer de faire notre mieux en 2016 pour arranger toutes les choses sur les rencontres. Nous nous attendons à vous voir en Istanbul. Merci. Merci à la Turquie pour vos mots. Et nous serons tous, je l'espère, à Istanbul en 2016. Je passe maintenant la parole à la Chine. Excusez-moi, mesdames et messieurs, de revenir en arrière. Allez-y, Chine. Merci, monsieur le président, de donner la parole à la Chine. Nous ferons profiter de cette occasion d'exprimer notre haute appréciation sur le travail du bureau international dirigé par le directeur général, monsieur Houssin, et le vice-directeur général, monsieur Clivaz, depuis leur entrée en fonction. La Chine est d'avis qu'une équipe de direction forte et stable du bureau international de l'UPU est nécessaire. Et nous sommes convaincus que le directeur général, monsieur Houssin, et le vice-directeur général, monsieur Clivaz, sont capables de continuer à diriger et à coordonner les pays membres de l'Union pour relever les défis que nous sommes confrontés à l'heure actuelle et promouvoir le développement de la base du monde entier. Merci encore, monsieur le président. Merci à la Chine pour ce mot très aimable. Nous allons donc, mesdames et messieurs, maintenant, je pense aller à la dernière borne de cette conférence stratégique. Après le discours brillant, le discours engageant qui a été fait tout à l'heure par le directeur général, je m'en voudrais de faire un discours. Je vais juste me contenter de dire quelques mots, si évidemment vous me le permettez. Après deux jours d'intenses travaux, nous voilà donc au terme de cette conférence stratégique 2015 sur le thème apporté des solutions de développement innovantes, intégrées et inclusives. Pour aborder ce thème, le bureau international de l'UPU a déroulé un programme décomposé en neuf panels qui ont traité de sujets aussi pertinents les uns que les autres. Après avoir noté que par le phénomène de la globalisation, de la mondialisation, l'environnement économique et technologique est en constante mutation, vous avez à juste titre relevé que le monde postal n'est pas en marge de ce changement et qu'il a besoin d'accompagner ce changement. Avec l'étendue de leur réseau, les postes ont un rôle fondamental à jouer dans la politique de développement de nos pays, en particulier dans les politiques d'inclusion financière et de réduction de la pauvreté dans nos États. Mesdames et messieurs, j'ai souvent entendu dire que les postes du monde formaient une famille postale. Votre présence massive et distinguée à cette conférence ainsi qu'à cette cérémonie de clôture constituent à mes yeux une preuve patente de cette solidarité. Faisons en sorte d'agir collectivement pour permettre à nos postes respectifs de franchir de nouveaux pas et de relever les défis auxquels elles sont toutes confrontées. Mesdames et messieurs, pendant deux jours, nous avons parlé de changement, de transformation. Chacun l'aura compris, le changement en tant que tel n'est pas aujourd'hui véritablement une option. Le DG l'a dit, mais je me permets de le répéter, ce changement est devenu une obligation pour nous tous. Nos peuples ont des attentes légitimes que nous, gouvernements ou institutions ou organisations multilatérales, avons le devoir de combler. Nous avons l'obligation d'apporter à nos populations des solutions innovantes, intégrées, inclusives. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le faire et que nous saurons certainement le faire si nous travaillons collectivement. Le monde continuera à changer. Il revient donc à la poste de changer également et surtout de s'adapter en permanence. La poste l'a réussi jusqu'à maintenant. J'ai foi qu'elle le réussira dans le futur. Soyons et demeurons acteurs du changement dans ce monde. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser, au nom de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du Premier ministre d'un camp qui était avec nous ici hier, les vifs remerciements de la Côte d'Ivoire. D'abord au directeur général de l'UPU, M. Bichard Hussein, au vice-directeur général Pascal Clivez, et à l'ensemble du personnel du Bureau international pour la qualité de l'accueil et pour toutes les attentions dont ma délégation et moi-même avons été l'objet depuis notre arrivée ici à Genève. Je voudrais ensuite saluer, féliciter tous les panélistes et tous les experts pour leur participation aux différents débats, ainsi que pour les brillantes contributions auxquelles nous avons eu droit pendant ces deux jours. Enfin, à vous tous délégués, je devrais dire bravo et félicitations pour vos contributions respectives à la réussite de ces travaux. Je me permets de vous applaudir chacun, chacune. Au moment où nous allons quitter la Suisse qui nous a si éloignement accueillis, je voudrais réitérer le remerciement de la Côte d'Ivoire à l'ensemble de la communauté postale, mais également à ce pays si cher à beaucoup d'entre nous. Je voudrais enfin dire ou m'assurer auprès de vous que vos espoirs ont été atteints, que vos espérances ont été réalisées en venant ici, et j'espère que nous avons été à la hauteur de cet événement. Je voudrais donc, mesdames et messieurs en terminant, vous dire que la Côte d'Ivoire tient à marquer sa disponibilité aux côtés de l'UPU et de la communauté postale internationale pour relever tous les défis auxquels nos pays sont et seront confrontés dans les prochaines années. Je vous souhaite à chacun et à chacune un bon retour dans vos pays respectifs. Pour sacrifier la tradition, je déclare sur ce, close la conférence stratégique 2015 de l'Union postale universelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.